Il est là, avec des billets plats les poches, bonjour aux téléspectateurs d'M6 qui viennent de nous rejoindre. Écoutez, c'est cadeau, l'été approche, 5 000 euros pour partir en vacances en famille, on y va, c'est le dernier jour, il n'y en aura plus pendant tout l'été, on y va ! T'as vu que Bernard Sabat, au départ, il voulait qu'on fasse gagner 1 000 euros ? On est allé le voir avec Bernard. J'accepte pas, ça c'est pas possible. Il a dit, attendez, mais vous plaisantez ou quoi ? On l'a fait monter au cocotier, le patron, 5 000 euros cash. Alors, tout de suite, on est avec 5 minutes. Il est 10h07, ça vous amène à 12. Vous faites immédiatement le 30 de 10 ou vous faites par SMS, vous envoyez les lettres RTL au 74 900. Vous n'avez que 5 minutes, donc moins d'appel, plus de chances d'être tiré au sœur, mais vous ne devriez même pas m'écouter, vous devriez être en train de téléphoner. C'est parti, 5 000 euros cash, 32 10, SMS RTL au 74 900. Nous avons, mon cher Stan, parce que je ne vous ai pas dit bonjour, et j'aime entendre votre voix, et j'ai beaucoup de bons retours vous concernant, franchement. C'est très gentil ça. Qui t'enlignes avec nous ? Et nous avons Sarah, vous savez, c'est la sœur de Sonia. Sa sœur avait payé 7 000 euros pour refaire sa salle de bain, et malheureusement, les travaux n'ont jamais eu lieu. Alors, c'est une histoire juste incroyable, avec un complément d'enquête qui va arriver dans une seconde. Car elle est en ligne avec nous, rappelez-nous. Bonjour déjà. Bonjour. Comment va-t-elle ? Ça va, merci à vous. Comment va sa sœur ? Très bien. Bon, très bien. J'allais vous dire toujours sœur ? Oui, bien sûr, et ça sera comme ça toute ma vie. Toujours, toujours. Bon, vous vouliez vous occuper de votre maman, racontez-nous, et ensuite, vous allez voir qu'il y a quelques petits rebondissements, et nous allons avancer positivement, nous avons une grande marque face à nous. Sarah, redites-nous pourquoi vous êtes venue sur l'antenne d'RTL. Alors, du coup, on était venue pour le cas de notre maman, qui, le 26 juin 2021, en fait, qui était rendu au magasin d'Arthur Bonnet à Clé-Souilly. Donc, voilà, on avait fait un devis pour une salle de bain, qui était de 16 950 euros. Nous avions versé sur place en accompte de 300 euros par carte bleue, et nous avions fait un chèque de 6 700 euros, un peu dans la précipitation, puisque l'offre était valable que le jour J. Donc, une commerciale était venue à la maison, chez nous, à notre domicile, après son travail. Donc, l'installation de la salle de bain devait avoir lieu en octobre, sauf qu'en fait, plus de sons, plus d'images. Personne n'est venu, et nous avions appris, lors de cette enquête, que le magasin, puisque Céline, on avait essayé de l'appeler, et il était plus ou moins fermé, ce magasin, si je ne m'abuse. Exactement, le magasin était fermé, mais on avait quand même réussi à parler à une ancienne salariée, qu'on avait contactée sur son portable, et alors, elle décrivait un tableau pas très glorieux. Elle nous expliquait que les commerciaux étaient obligés d'aller chez les particuliers et récupérer des chèques d'acompte, qu'on leur forçait un petit peu la main, entre guillemets, pour prendre le maximum de sous pour encaisser tout ça. On va donner la parole à M. Nacoye, juste, on ne dit pas que c'est vrai, une supposition, mais il pourrait, je dis bien il pourrait, s'agir de gens qui disaient « Allez prendre des accomptes parce qu'on va peut-être fermer, et prenons même si on ne fait pas ». Ça, si on le sait délibérément, est-ce que c'est grave, M. Nacoye ? Oui, Julien, c'est l'élément constitutif de l'élément intentionnel prévu dans le code pénal, c'est qu'à partir du moment où une personne sait, à l'avance, qu'elle va commettre un habit de confiance ou une escroquerie, et bien là, on rentre, effectivement, on bascule dans le pénal, et c'est alors qu'il faut déposer plainte devant le procureur dans la publique. Alors, encore une fois, nous étions tombés sur une grande marque, et tant mieux que ça soit une grande marque, mais le problème, et c'est vrai que nous, on combat un petit peu ça, c'est qu'il s'agit d'un système de franchise, et ce qui me gêne dans le système de franchise, c'est que d'un côté, vous avez des enseignes qui communiquent au niveau national, mais quand vous rentrez dans le magasin au niveau local et qu'il y a un souci, à Paris, on vous dit « C'est un franchisé, il fait ce qu'il veut, nous ne sommes pas responsables ». Mais ça, on ne le sait pas quand on voit la grande campagne de communication nationale. On pense que tout le monde est à la même enseigne. Oui, Julien, c'est toute la difficulté, effectivement, c'est que quand on a affaire à une grande marque, un franchiseur, on se dit « Quelques semaines, c'est un franchisé, il est sous sa coupe, mais pas du tout, en fait, ils sont indépendants ». Bon, alors, nous avons continué l'enquête avec celle que tout le monde adore, à la rédaction, surnommée « La Maggie » de l'info, Laura Uricel ! Avec elle, ça bouge ! Laura Uricel est avec nous ! Elle enquête pour vous ! Ça va, Laura ? Tout va très bien ! Alors, Laura, vous avez essayé d'en savoir un petit peu plus sur ce magasin, précisément, expliquez bien aux auditeurs d'artel et téléspectateurs d'M6 ce que vous avez découvert. Alors, du coup, j'ai recontacté Aurore, l'ancienne commerciale du magasin. Elle m'a donné d'autres témoignages, d'autres témoignages de victimes, mais aussi d'autres témoignages d'anciens employés. J'ai également appelé le magasin de Saint-Mort-des-Fossés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Julien, mais on essayait de savoir si c'était la même gérance, les deux magasins. Je vous laisse écouter ce qu'ils m'ont dit. Oui, bonjour ! Je suis bien, Arthur Bonnet, Saint-Mort-des-Fossés. Oui, c'est Saint-Mort-des-Fossés, bonjour ! Je voulais savoir si je pouvais parler à Abdelkader Benhamani, s'il vous plaît. Ah, il est actuellement à l'étranger, il n'est pas disponible, malheureusement. Il revient quand, du coup, en magasin ? Je crois que c'est fin du mois, mais il n'est pas du tout à Saint-Mort, chère madame. Ah bah, je ne sais pas, vu que vous le connaissez. Je le connais, qu'il est à Saint-Mort. Alors juste, Laura, je voudrais qu'on reprécise. Où a été achetée au départ la fameuse cuisine-salle de bain ? Alors, c'est la salle de bain, du coup, qui a été... Pas de problème. Donc, c'est une salle de bain qui a été achetée au magasin de Clé-Sou. Et là, vous avez appelé un deuxième magasin où il vous dit « Je le connais, mais il ne travaille pas vraiment avec nous, c'est ça ? » C'est ça. Et alors, du coup, on ne vous a pas fait écouter tout le son, mais après, moi, je vous l'ai raccroché en me disant « Bon, bah, c'est bon, je le rappellerai plus tard. » Et là, le monsieur est devenu très, très suspicieux. Il m'a demandé « Mais pourquoi vous appelez, madame ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Mais je sens que vous avez une boule au ventre. Dites-moi ce qui se passe. » Vraiment, il était très, très suspicieux. Il était sur un médecin. Bonjour madame, je vais vous racheter le cuisine. D'abord, monsieur, je vais toucher un petit peu ce ventre. Il m'a l'air bien dur. Bon, donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, Laura ? Parce que je crois que, grâce à vous et Hervé Pouchel, nous allons avoir un interlocuteur dans une seconde. C'est ça. Alors, du coup, on a trouvé une autre victime qui veut bien témoigner. Et j'ai plein d'autres témoignages, mais je pense que je pourrais en parler plus tard. Alors, qui est avec nous exactement, Laura ? Donnez-moi son prénom de cette personne. Thierry. Thierry, bonjour. Bonjour Thierry, vous m'entendez ? C'est votre ami Julien qui vous parle. Thierry ? Oui. Oui, alors Thierry, Thierry, vous pouvez vous décontracter, Thierry. Il ne vous sera fait aucun mal. Thierry, dites-moi juste en deux mots, qu'est-ce qui vous arrive, mais vraiment en quelques secondes ? Un peu la même histoire, effectivement. Donc, je suis passé au magasin de Klessoui au mois de juillet 2021. Ça a duré deux, trois heures. C'était un peu fatiguant, j'avoue, parce qu'ils y vont à fond. J'ai signé un devis de 13 000 euros, versé un à compte de 5200, et là, plus de nouvelles. D'accord. Quand vous avez essayé de les recontacter, impossible de les avoir ? C'est-à-dire qu'à la base, pour signer un devis comme ça, ils auraient dû d'abord envoyer un mètreur, ce qui n'était pas le cas. Je l'ai su après. Donc, un mètreur est venu au mois d'octobre ou novembre, à la date à peu près de la livraison qui était prévue. Ils m'ont demandé de repasser en boutique en février de cette année. Je suis passé en boutique, je ne sais pas trop pourquoi. Ils m'ont demandé de rendre le devis initial. Ils m'ont dit qu'il y a une rallonge de 2500 euros, qu'il y avait une erreur sur le devis initial. C'est pour ça que nous devons absolument parler à un responsable et on ne sait pas combien il y a de victimes. Laura, là, je n'ai que quelques secondes. À votre avis, combien de victimes, là, déjà pour vous ? Je ne sais pas, mais moi, j'ai reçu à peu près déjà quatre messages d'autres victimes. Donc, on en attend encore, je pense. Il faut qu'on avance là-dessus. Maître Noachovitch va aussi nous dire ce qu'elle en pense. Vous voyez que c'est un très, très gros dossier. Il faut que l'on trouve des solutions. C'est impératif sur RTLM6. Hervé Pouchol, vous avez de votre côté, en tant que négociateur, essayé de joindre la tête de pont, la grande enseigne. On rappelle que c'est une franchise, que le principe de la franchise, c'est dire oui, nous, on fait de la publicité au niveau national, mais malheureusement, au niveau local, chacun responsable. Qui est avec nous, Hervé ? Alors, Anthony Maé, qui est directeur général adjoint à la société Cuisine Design Industrie, qui est propriétaire de la marque et qui gère l'enseigne et le réseau Arthur Bonnet, il est en ligne. Bonjour, monsieur. Déjà, merci de nous parler en toute transparence, parce que ce que vous voulez, c'est, je suppose, la satisfaction du client. Encore une fois, vous allez peut-être nous dire que vous n'êtes pas responsable de ce magasin, mais d'un autre côté, si on faisait du mauvais esprit, on dirait que c'est aussi vous qui l'avez choisi, ce monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à un client qui se retrouve dans cette situation ? Et là, il y en a plusieurs. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Effectivement, je voulais juste rappeler déjà en préambule qu'effectivement, nous, on a un réseau de concessions du magasin Arthur Bonnet, pour lequel, nous, la qualité de service proposée aux consommateurs est vraiment notre priorité. Donc, c'est toujours... Ça nous gêne toujours beaucoup d'entendre ce type de retour et surtout qui se concentre après sur des cas vraiment isolés. Et on s'attache toujours à trouver des solutions. Et de manière générale, on a quand même une très grande satisfaction sur les consommateurs qui sont traités par nos réseaux de distribution. Donc, dans le cas précis du dossier qui a été évoqué, puisqu'en fait, à la base, on parlait du cas de Mme Boumal, donc, effectivement, on est sur un cas qui est traité par la concession, du coup, de Clé-Souilly, Arthur Bonnet Clé-Souilly. Je le rappelle, c'est vraiment un cas isolé par rapport à notre réseau. Et malheureusement, contractuellement, il ne relève pas de notre responsabilité de pouvoir traiter, en fait, les litiges consommateurs. C'est là, monsieur, je me permets de vous interrompre. Est-ce que vous trouvez... Parce que, si vous voulez, pour celui qui est en train de me regarder sur M6, lui, il se dit, je vais rentrer chez Arthur Bonnet, parce qu'ils sont très forts. Là, il tombe sur un Arthur Bonnet qui fait des choses limite. Et vous, derrière, vous dites, mais on ne peut rien pour lui. Qu'est-ce qu'il faut penser alors ? Ça veut dire que... Où est, justement, l'intérêt de la plus-value d'Arthur Bonnet ? Nous, après, en fait, en tant que gestionnaire du réseau Arthur Bonnet, on est très vigilants sur ces points-là, tant sur la validation des candidats... Oui, mais alors, qu'est-ce que vous faites pour le client qui vous a fait confiance ? Lui, il n'est pas rentré à Clé-Souilly. C'est parce qu'il habite là, c'est parce qu'il s'est dit. C'est une grande marque. Qu'est-ce que vous faites pour lui ? Justement, du coup, en fait, après, on a quand même un échange. Du coup, cette personne a contacté quand même notre service consommateur. On s'est touché à trouver des solutions. Et nous, après, on voit aussi avec la concession sur place. Là, en principe, contractuellement, du coup, on ne peut pas intervenir. Toutefois, à titre très exceptionnel, du coup, dans le cas de Mme Boumal, en reprenant, du coup, tous les éléments et considérant les difficultés qu'on a avec cette concession en ce moment, du coup, on va lui proposer, du coup, un remboursement de son compte. On va la contacter. On va revenir après l'émission pour la contacter directement et définir, du coup, les modèles. C'est très, très gentil pour elle. Mais le problème, c'est bon, il y en a d'autres. Après, je vous laisse voir. C'est vous qui interviendrez si vous le voulez ou pas. Mais vous n'avez pas un système de caution, je ne sais pas, pour essayer de contrôler un peu vos franchisés ? On a un système. On a même un système, du coup, de garantie d'acompte qui est maintenu, en fait, dans nos conditions tarifaires et qui sont signés sur chaque compte de commande. Et comment ce monsieur a-t-il pu faire tout ça, alors ? Ça fait partie, après, malheureusement, des pratiques que l'on ne maîtrise pas. On travaille, encore une fois, avec des concessionnaires indépendants. Donc, du coup, on s'attache, nous, à contrôler au maximum. On n'a pas des entrepreneurs indépendants, si vous voulez. Donc, du coup, on est très présents, on est très vigilants. On sait rappeler ce qu'on a fait. On agit, nous, derrière. On ne peut pas forcément en parler de manière officielle, du coup, en direct à la radio. Mais on fait le nécessaire, nous, auprès de ce point de vue en dessous. Merci, monsieur, en tout cas. Arthur Bonnet prouve que la satisfaction du client est une de ses priorités. Sonia, vous avez entendu ? Vous, c'est sa sœur, je ne sais plus qui est avec nous. Quand ne c'est pas Sonia... Vous avez entendu ce que vous a dit ce monsieur ? Oui, ben, c'est super. Eh ben, voilà. Donc, il va prendre... Après, dommage qu'il ne puisse pas prendre en compte tous les cas, parce que malheureusement, il y en a énormément. Bon, écoutez, il va voir ce qui va se passer. Puis, j'ai cru comprendre que ce monsieur avait peut-être déposé plainte à Maître Nowakowicz ou... Enfin, je suppose qu'il y a quelque chose comme ça. Ben oui, de toute façon, il faut peut-être également contacter la Direction Générale de Répression des Fraudes pour qu'effectivement, il y ait une... Si je puis dire, une centralisation de toutes les plaintes déposées contre ce franchisé, qui, apparemment, n'en est pas sa première. Apparemment, il y aurait plusieurs victimes. En tout cas, merci Hervé d'avoir retrouvé ce monsieur. Merci Laura, puisque c'est... Nous, on n'est pas là pour dire à cette entreprise ce qu'elle a à faire. Nous, on est là parce qu'une auditrice nous téléphone. Elle nous dit qu'elle a un souci. On appelle la partie adverse. La partie adversaire est le problème. Pour nous, l'histoire est réglée. On est d'accord, Hervé ? Absolument. On remercie M. Anthony Mael. Merci mille fois à lui. Hervé, vous voulez donner des dates pour vos spectacles de magie, puisque je vois que vous avez mis votre veste ? Vous passez quand exactement ? Écoutez, je ferai la première partie de la tournée de Kassovitch. Très bien, merci de Xavier, notre réalisateur RTL, qui lui-même fait une grande tournée dans les campings. Allez, c'est une bonne nouvelle, c'est génial ! Sur RTL, nous avons pu discuter avec le patron d'Arthur Bonnet, qui, Sonia, vous l'avez entendu, vous a dit « She's got to be remboursed, car il est bilingue ! » Comme moi ! Sonia, vous êtes contente ! Oui, vraiment, franchement. Tout est bon pour faire la fête. On ne sait plus quoi trouver comme excuse pour faire la fête. Vous vous rendez compte qu'une cuisine à Arthur Bonnet remboursée ? Et tout de suite, on fait venir des bouteilles, des danseuses, des strip-teasers. On est comme ça ici. Vous êtes content, Bernard ? Je suis ravi enfin qu'une franchise joue le jeu pour nos consommateurs. Non, mais par contre, il faudra un jour légiférer sur ces histoires de franchise. Parce que que le franchisé soit responsable de ses actes, ok, mais dans la publicité nationale, il faut le dire. Il faudrait dire « Entrez dans les magasins de la marque, machin, mais attention au niveau local, si vous avez un souci, il faudra vous débrouiller avec lui. » Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Moi, je rentre, c'est une grande enseigne parisienne, nationale, ils vont nous aider. » Pour les agences de voyage, Julien, il y a des cautions professionnelles pour ça. Et je pense que tous ces franchiseurs devraient justement travailler là-dessus pour qu'il y ait une caution, pour qu'on n'ait pas ce genre de problème, Julien. Nous allons maintenant, parce que vous attendez ça depuis longtemps, parler avec le cofondateur de Litige.fr. Vous le savez, il y a 90% des cas qui sont résolus. Et des fois, on dit à l'auditeur ou au téléspectateur « Vous devez aller en justice. » Si vous n'avez pas d'avocat, nos amis de Litige.fr peuvent s'en occuper. Alors, faisons maintenant attention le point avec vous, Yoni, sur les cas que Litige.fr a traités pour RTLM6. On démarre avec lequel ? On démarre avec le cas de Mme Bedu, qui avait été victime d'un prélèvement frauduleux sur son compte bancaire. La banque refusait de l'indemniser, donc elle a pu constituer son dossier sur Litige.fr. Et au moyen d'une mise en demeure du siège de justice, la banque a finalement indemnisé Mme Bedu de 2000 euros. Elle est en ligne avec nous. Bonjour Mme Bedu ! Bonjour Mme Marthe ! Comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Je sais pas que vous êtes en train de faire cuire des andouillettes, donc je ne vais pas pouvoir vous parler longtemps. De quelle banque s'agissait-il ? Il s'agissait du Crédit du Nord. Le Crédit du Nord. Donc, on est bien d'accord que là, Charlotte, on est dans le cadre de tous ces cas où la banque, elle a dû certainement donner son code, on ne rembourse pas. Et comme quoi, quand on va jusqu'au bout, on gagne. Effectivement, puisque malheureusement, via la médiation de l'émission, ça n'avait pas fonctionné. Donc dans ces cas-là, vous le savez, on renvoie souvent nos auditeurs vers Litige.fr. C'est super ! Et grâce à M. Oanon, on a une solution. Si je peux dire, juste donner une petite information aux téléspectateurs, c'est important. En fait, il y a beaucoup de banques qui invoquent la négligence grave du client pour se défausser et finalement ne pas rembourser leur client. En réalité, cette négligence grave, elle est difficile à caractériser et à prouver. Il appartient à la banque de prouver cette négligence grave. Donc il ne faut pas que le client se laisse intimider par cet argument. Il faut aller au bout de la procédure. Et il y a même des arrêts de cours de cassation qui demandent à la banque de prouver qu'il n'y a pas eu de défaillance de ces systèmes de sécurité pendant l'opération frauduleuse. Non mais c'est génial, puisqu'on se tue à vous dire avec M. Nankovic, ne vous laissez pas faire le jeu de la banque, c'est de vous dire, vous avez dû donner votre code. Ils doivent le prouver, M. Nankovic. Au bout du compte, ils ne peuvent pas le prouver. Oui, ils vous disent aller en justice. Litige.fr est intervenue face au Crédit du Nord. Elle a été remboursée de ? 2 000 euros. On est d'accord là-dessus ? Je suis complètement d'accord. La négligence grave, c'est le seul argument valable pour une banque. Et c'est effectivement ce que vous avez fait prévaloir. Et bravo. Bon, et on a toujours notre super dossier LCL, puisque au départ, il y a un auditeur-téléspectateur qui nous dit on m'a comme cette dame piratée de l'argent. Suite à l'émission, il y en a 40 qui nous appellent et qui nous disent dans la même période, nous aussi on a été piratés. Ça avance, Stan ? Ça avance, Julien. Oui, en effet, on avait une trentaine de victimes. LCL a bien pris les dossiers. On en a une qui a déjà commencé à être un peu remboursée. Elles ne le seront peut-être pas toutes, mais si jamais ce n'est pas le cas, je vous rappelle que nous avons notre ami vétérinaire qui lui aussi avait été victime de 45 000 euros. Il les regroupe tous. Ils les attaqueront tous en justice. On suit le dossier, Julien. Et bien sûr, on y reviendra dans les prochains mois si jamais ça n'avance pas. Vous avez envie de partir en vacances, vous, pour m'appeler Juillet. Il est déjà en vacances. Il est juillet. Et l'avocat met route. Et puis, il y a le négociateur Jean-Pierre Laplage. Parce que quand je vous vois, c'est... Yoli, on continue. Bravo en tout cas, et merci madame. Et bravo d'avoir fait confiance à RTL et surtout à litige.fr. Vous êtes contente ? Très contente et très heureuse. Merci beaucoup. Et voilà, le crédit du Nord, maintenant, c'est qu'il faut, comme toutes les autres banques, le prouver qu'on a fait une bêtise. Ensuite, on enchaîne. On poursuit avec le cas de M. Cormon, qui avait un litige avec la société Le Gal Architect. M. Cormon, en fait, projetait d'acheter un terrain pour y faire construire une maison. Il a versé un accompte de 5 000 euros à un architecte qui était censé, justement, étudier le projet. Or, la vente ne s'est pas faite puisque le vendeur du terrain s'est rétracté. Et M. Cormon ne parvenait pas à récupérer son accompte. Donc, il a pu constituer son dossier sur litige.fr. Il a mis en demeure la société, qui n'a pas répondu. Il a saisi le conciliateur de justice. L'architecte ne s'est pas présenté. Et, enfin, M. Cormon a pu saisir le tribunal judiciaire de Poissy. Et, par une décision du 7 février 2022, la société d'architectes a été condamnée à verser 3 200 euros à M. Cormon. et non pas 5 000 parce qu'ils avaient estimé que 1 800 euros couvraient des travaux préliminaires sur l'écute de chantier qui avait été réalisée. Après, il y a aussi le fait que cette société, M. Cormon pourra peut-être nous le dire, mais présenter des risques de solvabilité. Bon, il est là M. Cormon. Je ne sais pas s'il est en ligne avec nous. M. Cormon. Oui, bonjour Julien. Bonjour tout le monde. Je voulais juste être sûr que vous êtes satisfait. Alors, je suis satisfait, effectivement, du coup de main que Litige.fr m'a donné. Maintenant, je suis bloqué. Enfin, je n'ai pas plus mon argent. Ah, vous n'avez pas encore touché l'argent ? Ah non, rien n'est pas. Mais là, après, il faut faire venir un huissier qui va aller. Ce monsieur exerce toujours ? Alors, je ne sais pas si ce monsieur exerce toujours. Je suis passé par un huissier. Il y avait 67 euros sur le compte. Mais ça, malheureusement, que ce soit Litige.fr, RTL, TF1, M6, France 2, qui vous voulez, quand il n'y a pas d'argent, là, il n'y a rien à faire. Vous pouvez avoir un beau jugement, vous l'encadrez au-dessus de votre cheminée, mais quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Voilà. Alors, quand vous êtes face à une entreprise, vous pouvez aussi demander son redressement ou sa liquidation judiciaire. Et croyez-moi, si, si, ça les secoue et en général, ils trouvent l'argent. Croyez-moi. En tout cas, un dernier mot, Youni ? Un dernier mot. Il y a une chose intéressante qu'on peut demander aux huissiers de justice aussi. Quand il y a une menace avérée sur une créance, on peut demander une enquête de solvabilité sur la société. Et donc, ça peut parfois, justement, faire accélérer. Alors, on relance un appel à cette société qui s'appelle comment ? Qui n'a pas payé pour l'instant ? Qui s'appelle le Gal Architect. Le Gal Architect. Vous avez été condamné. Visiblement, vous n'avez pas encore payé, M. Cormont. Il attend de vos nouvelles et nous ne manquerons pas de vous rappeler à la rentrée. Merci, M. Cormont. On va redonner des nouvelles dans une seconde. Alors, de quoi va-t-on parler dans une seconde ? On va le détailler. Dans une seconde, on va parler de M. Gancel qui a gagné contre la société Les Compagnons de la menuiserie française. Ouh ! Les Compagnons sont de retour. Parce que je vous rappelle qu'il y a les vrais Compagnons. Ce sont des artisans émérites. Et puis, il y a ceux qui utilisent le mot les Compagnons en se disant on va croire que c'est nous. Et malheureusement, ce n'est pas eux. Eh bien, là aussi, on s'en est occupé. Il y aura des petites infos d'actu de Charlotte et puis d'autres cas. Et notamment avec vous, maître de Comont. Quand on achète une voiture d'occasion et que l'on voit la police débarquer en vous disant vous êtes un voleur parce que sans le savoir vous avez acheté des voitures volées. Deux cas ! Comment peut-on en arriver là ? Nous allons en savoir plus dans quelques instants. Sinon, vous Bernard, tout va bien au niveau de l'émission ? Tout se passe bien. Vraiment, il fait bon aujourd'hui. Il a perdu ses clés. Si quelqu'un a trouvé les clés de Bernard Sabat je vais vous donner son adresse pour que vous puissiez aller le piller. Non ! Merci beaucoup. Merci, c'est mon petit cadeau. Attention, il y a 5 000 euros à gagner dans quelques instants. sur RTL et M6. Ne bougez pas. Julien Courbet. RTL. Il est 10h30 sur RTL et sur M6 en direct et nous faisons le point sur tous les cas que nous avons envoyés à nos amis de Litige.fr qui nous a annoncé Litige.fr plein de bonnes nouvelles. La première, une personne s'est fait pirater son compte vous savez qu'on est en plein dedans depuis des semaines et Maître Nocovitch nous l'avons appris le Crédit du Nord, c'est ça ? Crédit du Nord, tout à fait. Ils ont toujours l'argent qui est toujours dehors. Non, on va arrêter n'importe quoi. On dans les yeux le soleil qui l'ont pasché. Excusez-moi, j'ai perdu les paroles. Eh bien, le Crédit du Nord a été condamné à payer parce qu'ils n'ont pas pu prouver que vous aviez donné ou pas votre code et c'est pour ça qu'il faut ne pas hésiter à aller jusqu'au bout. On a eu une deuxième bonne nouvelle il y a quelques instants. Un autre auditeur qui a gagné contre un architecte mais l'architecte, lui, il n'a pas payé. Et puis, il y en a une troisième nouvelle que vous vouliez nous donner, Yoni. Tout à fait. M. Gancel qui avait un litige contre la société Les Compagnons de la menuiserie française. Alors, c'est encore une affaire d'acompte. M. Gancel, en fait, avait signé un devis à cette société pour la pose et la fourniture d'une motorisation de volet roulant à son domicile. Il avait versé 1300 euros et 700 euros pour l'affaire. La prestation n'a jamais été délivrée et il n'a jamais eu même de date de commencement des travaux. Donc, il n'arrivait pas à se faire rembourser. Il a pu constituer son dossier sur litige.fr. Les tentatives de règlement amiable ont échoué. Par mise en demeure d'abord, puis ensuite, par la saisine du conciliateur, ils ne sont pas venus, ils ne se sont pas présentés à l'audience de conciliation. Et, en fait, M. Gancel a saisi le tribunal judiciaire de Pantin et par une décision du 2 juin, M. Gancel a obtenu gain de cause et la société a été condamnée à lui verser 2000 euros d'acompte, c'est-à-dire les 1300 plus 700 euros. Ne jamais se laisser faire, M. Noachovitch. Toujours s'accrocher, ne jamais accepter, ne jamais baisser les bras. Alors, Yoni, il y a d'autres dossiers en cours et vous reviendrez, si vous le voulez bien, à la rentrée, nous dire où nous en sommes. Vous n'hésitez pas. Quand vous avez un souci, vous pouvez passer par nous, aller directement, litige.fr. On va sur le site, tout est expliqué et vous vous occupez du reste. Et combien ça coûte, en fait, la prestation ? C'est très variable, en fait. C'est vraiment selon l'enjeu financier du litige. On va trouver des recours pour tout type d'affaires. Il faut juste savoir qu'on fait comme vous, en fait, on essaie de privilégier les voies amiables. C'est pour ça que votre émission est vraiment d'utilité publique, il faut le rappeler. C'est vraiment, ça évite à beaucoup de gens de passer par un petit parcours du combattant quand il s'agit de saisir la justice parce que c'est très compliqué aujourd'hui. C'est des procédures qui sont lourdes. Donc, on essaie, en fait, de faire la même chose que vous et de régler les litiges à l'amiable tant que faire se peut. Écoutez, Yoni, là, on s'est bien serré les pompes tous les deux. Là, je pense que on ne pourra pas faire mieux. C'est vrai. Je lui avais dit que tu me sires un peu les pompes, tu me les sierras un peu, mais ne t'inquiète pas. Voilà, on se l'est fait. Merci, Yoni. Merci à Litige.fr. On applaudit notre ami Yoni. Et attention, comme un bonheur n'arrive jamais seul, voici celle qui va nous rejoindre maintenant sur le plateau RTLM6. C'est Aurélie. Car la mairie ne veut pas la raccorder au gaz, ni même à l'électricité. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce qui vous dit le maire ? Alors, qu'est-ce que me dit le maire ? Eh bien, je n'arrive pas à avoir le maire, déjà. Donc, c'est plutôt les employés qui me disent un recul. On ne sait pas. Bon, OK. On va s'en occuper. Ça se passe. On ne dira pas où tout de suite. On le verra tout à l'heure. Mesdames et messieurs, je vous le rappelle, il y a aujourd'hui 5 000 euros cash et le dernier jour. Après, c'est les vacances. Vous ne pourrez plus gagner d'argent comme ça 5 000 euros cash 5 minutes, il est 34. Ça nous amène jusqu'à 39. Vous faites, bien sûr, le 30 de 10 immédiatement. Tant plus court, plus de chances d'être tiré au sort. Vous vous envoyez par SMS le 74 900. Vous envoyez RTL au 74 900. C'est parti. C'est tout de suite 5 minutes seulement. Nous allons raccompagner Yoni, notre ami à scène, notre assistant réalisateur. Viens vous chercher, Yoni. Il va vous faire les honneurs de la maison et vous offrir un de ces cafés qui devraient, si tout va bien, d'ici 3 heures, vous permettre de vous retrouver gratuitement allongé sur un lit dans un hôpital avec une infirmière qui vous demandera si tout va bien. Aurélie, êtes-vous en ligne avec moi ? Elle est avec moi. Sur le plateau. Bravo, patron. Jusqu'au bout, je l'aurais fait. Jusqu'au bout. Je ne sais jamais entre ceux qui sont au téléphone, ceux qui sont sur le plateau et à chaque fois. Alors Aurélie, on va y aller, c'est parti, je suis désolé. J'adore votre nom de famille, c'est le nom de votre mari ? Non. C'est le vôtre ? Oui. Parce que vous n'êtes pas mariée peut-être ? Je suis divorcée. Ah d'accord. Quand il faut faire des gaffes, elle est courbée, et là, elle est kiné à l'hôpital d'ailleurs. Voilà, c'est ça. À quel hôpital travaillez-vous ? L'hôpital Trousseau à Chambray. Bon, on va faire un petit coucou aux collègues. Un coucou, oui. Voilà, aux collègues et aux patients. Alors Aurélie, elle est du côté du 37, c'est parti. En 2020, vous achetez un terrain, alors du coup, vous étiez déjà divorcée ? Oui, j'étais en cours de séparation. C'était pour vous la maison ? C'était pour moi. D'accord, vous avez des enfants ? Oui, j'ai une fille. Bon, alors racontez-moi cet achat et ce qui s'est passé derrière. Alors du coup, j'ai rencontré une dame qui était la maman des vendeurs, parce qu'ils habitent dans le Nord, elle m'a présenté le terrain, donc pas de soucis. On a fait les achats, il y avait la pandémie, donc ça a mis un petit peu plus de temps. Suite à ça, j'ai contacté un constructeur pour réaliser mon pavillon et donc on a fait une demande de permis en début 2020 qui a été acceptée par la mairie en juillet 2020 sans aucun problème de notifier sur ce permis de construire. Donc ça a mis un petit peu de temps la construction parce qu'il y a eu des soucis et derrière, en fait, au moment de raccorder en début d'année, malheureusement, j'ai eu un refus de la mairie. Et alors, ce qui est dingue dans ce dossier que nous allons détailler, là, je vous donne les tenants et les aboutissants, c'est que GRDF va vous confirmer, écoutez bien, c'est là où on marche sur la tête, maître Noachovitch, et vous nous direz si effectivement, il y a une notion juridique de pourquoi lui a le droit et moi, j'ai pas le droit, dans la même rue, ils ont réalisé un chantier. Donc grosso modo, au numéro 34, je dis n'importe quoi de sa rue, t'as le droit au raccordement, au numéro 36, pas de chance, tu rentres pas. Un petit peu comme dans les boîtes de nuit, quand vous avez le videur qui fait, toi tu rentres, toi tu rentres pas, et vous vous demandez pourquoi, et il n'y a aucune raison. Mais c'est vrai. Oui, c'est ça. Maintenant, les conséquences, elles sont que la pauvre, elle a investi, et il n'y a rien. Donc vous vous rendez compte un petit peu, la perte sèche. On s'occupe de tout ceci, peut-être vivez-vous la même situation, tout de suite, 3210, ou le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Alors, maître Noachovitch, comment ça s'appelle ça ? C'est de la perte de chance, je ne sais pas, il y a un nom pour ça ? Oui, effectivement, et heureusement, il y a des recours, donc on va les appeler pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque, et ce recours peut être de plusieurs ordres, et on peut d'ailleurs, même en procédure, sous attreinte financière par jour de retard, exiger, effectivement, qu'on lui installe tout ça, sachant que le voisin a la même chose, donc ce n'est pas compréhensible en fait. Mais Charlotte, qu'on soit bien d'accord, c'est le maire qui refuse ou c'est l'entreprise vous l'a dit, effectivement, la GRDF a confirmé qu'elle avait fait un chantier dans la même rue, elle a d'ailleurs un écrit qui le dit, et en plus de cela, Julien, ce qui est... Regardez ce bel écrit. Les travaux de réflexion ont été entrepris sur cette voirie, il y a moins de cinq ans, les tranchées ne sont pas acceptées sur cette rue. Alors ça, c'est la mairie. L'accent n'est pas contractuel, que je prends, oui. Ah bon, je suis rassuré. Donc ça, c'est effectivement le refus de la mairie, mais on a aussi un mail de GRDF qui dit, bah oui, on a bien fait les travaux dans cette rue à un autre numéro. Et ce qui est très surprenant aussi, Julien, c'est qu'en fait, on se rend compte dans le dossier que c'est une route départementale. Donc normalement, on se dit que c'est peut-être au département de prendre la décision. Le département a donné son accord pour la réalisation de ces travaux et aujourd'hui, la mairie bloque. Alors, il y a quelques suppositions pour ce refus. Pas d'écrit, pas de preuve, mais il semblerait que la mairie ait eu l'intention à un moment d'acheter ce terrain et qu'elle ne l'ait pas fait. Elle vous punit ? Peut-être, je ne sais pas. On connaît ça. On a eu un dossier comme ça avec la ville de Suis-Ci-en-Bru qui s'est bien terminé mais comme ça, quelqu'un voulait acheter le terrain, la personne ne voulait pas le vendre et après, elle a été un peu punie, il y a eu des appels, mais finalement, l'auditeur a eu garde-cause, il a pu vendre son terrain. Bon, on va s'en occuper, vous êtes là de toute façon. Il faut bien le faire. C'est le boulot. Sur RTL. Nous avons sur RTL Aurélie qui est là et je vais tenter quelque chose. Je prends des risques, je le sais. Je sais que je paierai peut-être ce risque au prix fort mais je vais demander à Bernard Sabat de vous expliquer pourquoi Aurélie est là. Alors attention, tant pis pour moi, c'était peut-être pas la bonne solution mais à un moment donné, il faut laisser la chance au produit. Bernard. Aurélie, divorcée, a choisi d'acheter une maison seule, avec ses enfants et puis donc... Elle n'a qu'un enfant. Avec son enfant. C'est important. Non mais c'est pas tant. Et puis donc elle souhaite se raccorder au gaz et à l'électricité. Donc elle demande à la mairie et la mairie lui dit non et on ne comprend pas pourquoi. Bon, écoutez, c'est parfaitement bien résumé. Donc aujourd'hui, les conséquences, où en êtes-vous parce que la maison est terminée ? Qu'est-ce qui se passe ? La maison est terminée, j'emménage dedans le 15 juillet et donc en fait, sans gaz, la chaudière ne va pas fonctionner donc pas de chauffage et pas d'eau chaude. Bon, voilà. Donc un peu complexe. Et le maire, vous l'avez eu au téléphone ? Je n'arrive pas à obtenir de rendez-vous depuis février. Maître Noachovitch, un dernier mot et je serai guéri mais ensuite, nous lançons les appels. Céline Hervé sont déjà sur le pont. Alors je tiens à préciser que si les faits sont avérés, si véritablement, le maire aurait des intentions par rapport à votre terrain et donc ça s'appelle l'excès de pouvoir et le refus pour excès de pouvoir est sanctionné par le Conseil d'État. Alors, encore une fois, que les choses soient bien claires, qu'il n'y ait pas la moindre ambiguïté, ce ne sont que des suppositions. Nous n'avons aucune preuve de ce que nous affouillons maintenant mais vous pensez qu'on veut vous acheter votre terrain, qu'on voulait l'acheter ? Je ne sais pas. Mais vous n'avez pas eu de proposition non plus ? Non, je n'ai pas eu de proposition du tout. D'où ça sort sa charlotte en fait ? Après, je sais qu'on m'a dit qu'il était vexé parce qu'il y avait un vendeur qui avait été au courant des réfections de la voirie en 2018. Mais lui, il a voulu l'acheter, il aurait voulu l'acheter, on ne sait pas. Ça, moi, je n'étais pas là avant 2018. Parce qu'à la rigueur, c'est pour ça qu'il faut se calmer peut-être un petit peu là-dessus. Il pourrait très bien lui dire « Moi, j'ai envie d'acheter votre terrain, je vous le rachète » mais elle n'a pas eu de proposition. Non, moi, je n'en ai pas eu. Non, mais c'était avant ça, avant même en fait qu'Aurélie l'achète. Visiblement, le terrain aurait été mis en vente et personne ne l'aurait proposé au maire. C'est ce qui semble être dit. Enfin, ceci étant dit, le maire, il est forcément au courant puisqu'il peut préempter. Donc, il sait si c'est à vendre ou pas. Peut-être que le maire a fait une proposition qui n'a pas été validée par le vendeur et comme elle n'a donné plus, on n'en sait rien de tout en sorte. Il aurait une très bonne raison de donner. C'est pour ça que vraiment qu'il nous réponde sera parfait. Mais oui ! Allez, on y va tout de suite. Comment ça va, Céline ? Ça va très bien. Écoutez, un beau lundi en perspective, on est très bien. Le maître de Comont est sympa avec vous ? Oui, ça va, mais il fait du boucan. Je vous jure que là, il fait ses papiers, des questions. Vous pensez que c'est les papiers, mais c'est les tuyaux à l'intérieur du corps qui commencent. Il commence à être un peu entartré, malheureusement. Il commence à gargouiller un peu. C'est normal. Mais il est toujours là, toujours le numéro un, c'est ce qui compte. Nous appelons la mairie, nous y allons, nous allons dans le 37. Alors, peut-être qu'il ne va pas nous répondre tout de suite, ce monsieur. Il serait temps aussi d'avoir peut-être GRDF. Je m'adresse à Mandrake, le magicien alias Harvey Poucholle, qui est en tenue magicien, je le dis pour les auditeurs d'RTL, et c'est très bien. C'est très, très... Oui, bonjour, je suis à la mairie. Mairie de l'Evre, bonjour. Bonjour, madame. Je me présente, madame. Je suis Julien Courbet. Au moment où je vous parle, nous sommes en direct sur RTL et sur M6. Je me permets de vous appeler pour essayer d'avoir monsieur le maire concernant une dame, une administrée, qui n'arrive pas à se faire raccorder au gaz et à l'électricité, alors que dans la rue, à l'électricité, alors que dans la rue, d'autres l'ont été. Est-ce que je peux parler à monsieur le maire ? Oui, bien sûr, monsieur. Vous pouvez appeler à la mairie directement. Je ne suis pas à la mairie ? Ah non, vous êtes au service technique. Il faut voir avec monsieur le maire directement. D'accord. Alors, est-ce que vous avez le numéro de la mairie, la Céline ? Je pensais qu'on y était. Ce n'est pas grave. J'ai un autre numéro. Allez-y. Alors, attendez. Checker avec la dame, quand même, s'il vous plaît. Attendez, Hervé a du nouveau. Alors, à la mairie, j'ai madame Monterieux. Madame Monterieux ! Voilà, c'est la dame qui remplace madame Giraud qui est à la retraite. Oui, très bien. Alors, quand même on ne connaît aucune des deux, ça ne change rien. Vous pouvez dire n'importe quoi, si vous voulez dire. Qui remplace elle-même Pamela Broudot, qui était championne de lancée au javelot. Alors, on y va. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, nous sommes combien sur la ligne ? On est nombreux, mais croyez-moi, je vais mettre de l'ordre dans tout ça parce que c'est un peu le bazar. C'est Julien Courbet qui vous parle, madame. Nous sommes en direct sur RTLM6. J'essaie d'avoir, monsieur le maire, concernant une de vos administrées, Aurélie Bobinet, qui n'arrive pas à se faire raccorder à l'électricité dans sa rue alors que d'autres l'ont été au gaz, pardon, on va y arriver, alors que d'autres ont réussi. À qui puis-je m'adresser, s'il vous plaît, madame ? Je voudrais le maire, moi, si possible. Alors, monsieur le maire, il est absent d'Amérique actuellement. Je peux essayer de vous passer sur ce trait d'arrière. Ah ben, alors, avec plaisir. Merci, madame. Excusez-moi de vous avoir dérangé, madame. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée à vous, madame. Bon, on essaie d'avoir Jean-Christophe Gassot. Jean-Christophe Gassot est le maire de Ève. Comment ça se prononce ? Èvre-sur-Eindre. Èvre, comme Èvre-la-ve-toi et danse avec la vie. C'est presque ça. Èvre-la-ve-toi et danse avec la vie. Il faut raccorder le gaz dans la rue. Mais malheureusement, personne ne le fait. À Èvre-sur-Eindre. C'est dans le 37. Il est sympa, monsieur Gassot, sinon vous l'avez déjà ? Ah ben, pas du tout. Non, je ne le connais pas. Bon, allez, à tout de suite, on avance. C'est marrant. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors, mon Stan, que se passe-t-il de votre côté dans la salle des appels avec la mairie d'Èvre-sur-Eindre ? Allô, Stan ? On essaye, on continue la conversation avec cette dame de l'aménagement du territoire. On essaye de joindre le maire directement. Moi, ce que je vous propose, Julien, pour aller peut-être un peu plus vite, c'est tout de suite d'envoyer Maxence Gilles El Barbudo, comme on l'appelle dans l'invitation, qui est sur place. Il est là, mais bien sûr qu'il est là devant la mairie. Et donc, il peut peut-être se faufiler et nous faire un petit retour dans quelques minutes s'il a quelque chose. Je vous rappelle que pour lutter pour le pouvoir d'achat, enfin, pour en avoir plus, plus de coiffeurs, plus de rasoir, plus de mousse à raser, plus rien. Pas de travate. À un moment ou à un autre, les gens verront, croiront avoir un primate qui part sur le trottoir, mais pas du tout. Comment il va ? Ça lui va bien ? Alors, Maxence, décrivez-nous, montrez-nous un petit peu déjà autour. Là, on est donc à être sur Indre ? Absolument, je vais regarder. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des petites démonstrations comme ça en direct, mais je vais vous montrer. Je suis juste à côté de l'hôtel de ville d'Evre-sur-Indre. L'entrée est juste là. Si vous me laissez quelques minutes, je vais essayer d'aller négocier avec le secrétariat de la mairie pour essayer d'avoir un peu plus d'informations. OK, ça marche. Alors, de votre côté, merci beaucoup. De votre côté, Hervé Pouchel, vous essayez d'avoir nos amis de GRDF parce qu'eux aussi, on leur moet dire. Ceci étant dit, j'ai l'impression que GRDF ne peut rien faire s'ils n'ont pas l'accord de la mairie. Absolument. Ils ont absolument besoin de cet accord et apparemment, ils sont prêts à le faire mais ils attendent. Bon, OK. Bernard Sabat vient de rentrer dans le studio, ce qui veut dire qu'il en était sorti et personne ne s'en était aperçu. Allez-y. Alors, j'ai appelé le siège GRDF, vous savez, qui s'occupe de l'installation. Ils ont un sous-traitant qui s'appelle la SARL Cahier. J'ai eu M. Lejeune qui connaît parfaitement le dossier et qui me dit c'est bien le maire qui ne souhaite pas. Tout simplement parce que pour eux, il faut ouvrir la route en deux, mettre de la résine, faire un fonçage, c'est le vocabulaire utilisé professionnellement et donc c'est très compliqué et le maire dit non à chaque fois qu'ils font une demande au niveau de la GRDF. Mais est-ce que pour l'autre personne qui a eu le droit à tout ça, ils ont dû faire ce qu'a décrit Bernard ? Alors, oui, on voit nettement dans la chaussée que ça a été... Donc c'est bien un problème d'arbitrage, on est bien d'accord, Jules. Bon, maintenant, il y a autre chose, mais peut-être que je n'y connais rien un permis de construire. Un permis de construire où rien est notifié dessus qui ne... Donc comment peut-on donner la mairie un tampon avec permis de construire sachant qu'ils ne vont pas autoriser l'électricité ou le gaz après ? C'est peut-être parce que le gaz n'est pas obligatoire et vous avez décidé de faire le gaz et elle n'était pas obligée de prendre le gaz. Ça, c'est vrai. Néanmoins, comme c'est une départementale ce que j'ai su après... Non mais il pourrait très bien lui dire attention, permis de construire, mais vous n'aurez pas ci, vous n'aurez pas ça. Pas le rôle de la mairie, c'est le rôle du constructeur à ce moment-là. Mais la question, c'est est-ce que GRDF vous a proposé un devis pour la réfection de la voirie ? Parce que je suppose que la voirie va être abîmée. Oui. Et ça, vous l'avez acceptée. Oui. Donc il n'y a pas d'obstacle. Ah, c'est elle qui paie en plus la voirie ? Mais oui ! Ah oui, d'accord. Oui, oui, je paie comme pour l'électricité. Parce que vous êtes au courant qu'il faudra refaire toute la départementale. Je crois que je ne l'ai pas dans mes moyens. Elle fait 45 kilomètres. Vous vous engagez donc nous. Et tous, elle s'engage à payer un réverbère tous les 20 mètres. Des deux côtés. Mettre des bancs pour que les gens puissent s'asseoir et mettre de beaux trottoirs paysagers, bien sûr. C'est une histoire à 2 millions d'euros pour une maison qui en vaut ? Beaucoup moins. Beaucoup moins. Avançons là-dessus. Ce que j'aimerais, Stan, sans vouloir vous commander, c'est que dès que Max s'en sort, s'il pouvait aller dans la rue nous montrer l'endroit où il y a déjà eu des travaux. Écoutez, on peut le faire. Parce qu'il l'a fait ce matin. J'ai quelques vidéos à vous montrer. On peut les envoyer tout de suite. Ça va me changer des vidéos que vous montrez le week-end. Allons-y. Montrez-moi ça. Voilà, c'est ça, Julien. Donc, vous voyez que la rue a déjà été percée. Ça, on est bien d'accord, c'est le monsieur qui a eu le droit, lui, de le faire. Voilà, c'est ça. Et maintenant, on lui interdit parce qu'on dit qu'on ne veut pas refaire ça. Exactement. On dit ça et surtout, on considère qu'il n'y a pas la bonne résine, etc. et que ça peut être dangereux comme c'est une route départementale si ce n'est pas bien affiché. Mais le maire l'a accepté une fois, je ne vois pas, il n'y a pas eu d'accident depuis. Quoi d'autre, Stan ? On peut vous montrer peut-être la maison d'Aurélie si vous le souhaitez, Julien, avec évidemment les tuyaux qui sortent juste devant chez elle. On est un peu concierge sur cette émission. On peut dire les choses comme elles sont. Ça ne sert à rien de montrer la maison, mais on est des concierges. Est-ce qu'on peut voir l'intérieur ? Est-ce qu'on peut ouvrir les placards pour voir comment elle range son linge ? Alors ça, c'est votre maison. Elle est très jolie, cette petite maison. Oui, c'est pas terminé. Évidemment, le saut jaune, ça m'inquiète, c'est pourquoi il y a des fuites ? Non, non, pas encore. C'est une poubelle ? Oui. Ah d'accord, elle est jolie. Qu'est-ce qu'on adopte dans la maison ? Regardez la chambre de la petite. Ah, on s'est trompé, c'est la chambre de Charlotte que vous nous montrez. À Paris, revenez sur la maison de la dame. Je suis passée à la poussette de la gamme superbe. De très beaux toilettes, très intéressant ce reportage. Voilà. Très bien. Écoutez, c'est magnifique, ça donne envie d'y être. Maintenant, elle voudrait bien y habiter. Vous habitez où, du coup ? Alors, j'habite à quelques kilomètres dans une location. Mais du coup, vous payez un crédit. Ben oui, je vais payer un crédit. Il va commencer bientôt. C'est ça. Et la location de l'autre côté, c'est pour ça qu'il y a urgence. On prend ça un petit peu à la légère. Enfin, à la légère, on se détend parce que c'est le but de l'émission. Mais là, elle va avoir double peine bientôt. Absolument. C'est la raison pour laquelle, finalement, il est urgent qu'on est au téléphone. Maintenant, il y a vraiment le problème de la voirie. Il va certainement donner l'obstacle du coût que ça va représenter et de la prise en charge par vos soins à quelle hauteur ? J'ai l'impression que vous êtes très d'assiette. Je me trompe ? Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une, mais elle est très jolie. J'ai proposé de l'enlever. Elle a beaucoup de la garde. Moins d'électronique, moins de banne. C'est pour ça que ça marche. Vous avez raison, il faut le dire. Allez, on attaque ce cas toujours en direct sur M6 avec vous, mesdames et messieurs. Faisons M. Pouet. En ce qui concerne cette injustice, parce que cette émission est un petit peu l'émission des injustices, voilà Aurélie qui achète une maison, elle a un permis de construire, qui fait construire sa maison, on lui dit ok, permis de construire, et elle n'arrive pas à être raccordée au gaz. Quelques mètres plus loin, un voisin, lui, est raccordé au gaz, et là, on ne sait pas pourquoi, il y a blocage. Nous essayons d'avoir la mairie, où en est-on de votre côté, Hervé Pouchol, dans les appels téléphoniques avec la mairie de Hèvres-sur-Indre ? Je vais vous dire, c'est pas simple. On a eu Mme Giraud. Mme Giraud, elle a pris sa retraite. Donc, elle est remplacée par Mme Gargouillot. Mme Giraud, elle a été nommée alors. Mme Gargouillot, absolument. Mais elle vient juste de prendre le poste, donc elle n'est pas forcément, totalement au courant du dossier. Donc, elle m'a passé Mme Giraud. Mme Giraud, c'est la chef de Mme Giraud, qui elle-même m'a passé l'assistant du maire. L'assistant du maire a refusé de me donner le portable du maire, mais m'a fait une promesse. Elle m'a dit, je lui envoie un petit texte. C'est plutôt pas mal de votre côté, Charlotte. Vous avez quelque chose à dire ? Juste rajouter un détail qui souligne un petit peu l'absurdité du dossier, encore plus que tout ce qu'on a déjà dit. Donc, on l'a dit, les travaux de voirie ont été réalisés il y a moins de cinq ans, mais visiblement, on arrive aux cinq ans, là. En fait, en 2023. Donc, finalement, on lui dit, attendez six mois, ça fera cinq ans, et ce sera bon. Mais en fait, c'est complètement absurde de se dire que pour six mois, on ne peut pas lui donner l'accord, là, maintenant. Non, mais surtout, enfin, voilà. C'est elle qui paie les travaux. Je vois vraiment pas où est le souci. Il y a forcément autre chose. Stan, rapidement. D'autre côté, on a envoyé Maxence Gilles, notre envoyé spécial à la mairie directement. Il attend la responsable de cabinet du maire, donc il devrait intervenir d'un moment à l'autre auprès de lui. Donc, on aura du nouveau dans quelques minutes. Allez, ça marche. Une info avec Charlotte qui est tombée, qui vous intéresse, maître de Comont, car il s'agit, vous allez voir, de PV de radar. Let's go, info. Charlotte. Oui, en fait, c'est un article du journal du dimanche qui a été publié hier. C'est une enquête qui explique, en fait, qu'il y a des petits malins qui ouvrent des garages fantômes. Donc, vous savez que c'est hyper facile, en fait, de créer une société avec simplement quelques documents d'identité, d'ouvrir une société au registre du commerce et d'avoir sa boîte. Et ces personnes-là immatriculent leur véhicule avec ces sociétés fictives, ce qui fait qu'à chaque fois qu'elles reçoivent un PV pour excès de vitesse, une infraction, etc., en fait, l'administration est incapable de retrouver la personne derrière cette immatriculation, car ce sont des sociétés fictives avec soit des noms d'emprunts, soit des identités usurpées, etc. Et ça permet à tout un tas de monde, aujourd'hui, d'éviter les amendes. Mais attention, évidemment, c'est entièrement illégal et très dangereux, puisqu'aujourd'hui, il y a des enquêtes de police qui sont menées pour lutter contre ça. Maître, un commentaire là-dessus ? C'est effectivement extrêmement laid. Je suis très triste pour les pouvoirs publics qui vont gagner un peu moins d'argent. Non, très bien. Vous êtes levé du mauvais pied, vous, ce matin. Non, disons que j'ai un humour caustique, M. Preskovich. Il me ressent, M. Preskovich, qui faisait, on le rappelle, qui roulait sous les aisselles. Comment ça s'appelle ? C'est Kloug. Le Kloug. Ah, exactement. Bon, ceci étant dit, ne vous amusez pas à ça, parce que quand, ça marche, mais quand vous vous faites attraper, je suppose, Maître de Comont, que ça se termine avec un bracelet, qui n'est pas un bracelet de marque, qui rapproche les deux poignées. On est d'accord ? Là, effectivement, on bascule, si vous voulez, du domaine du cabinet de Maître de Comont au cabinet de Maître Novakovich. On passe du PV aux poursuites correctionnelles, et là, ça peut coûter très... Attention, il y aurait peut-être à 10h53 une alerte en direct en ce qui concerne votre dossier, Aurélie, qui me parlerait là-bas du côté de RTL ? C'est Stan, Julien, Maxence Gilles, qui était à la mairie à Du Nouveau. Je vous le rappelle, Aurélie, elle a fait construire sa maison, elle doit emmenager dans trois semaines. Malheureusement, la mairie le refuse sans raison valable, le raccordement, et Maxence est donc intervenue. Il peut nous faire un petit point. Maxence, je vous écoute. El Barbudo. El Barbudo tiene notificaciones para... Il n'y a plus d'Espagnol, c'est terminé. Pardon, excusez-moi. J'ai arrêté l'idée de trois mots, c'est déjà pas mal. C'est plus que la moyenne. C'est bientôt les vacances, il n'y a plus de concentration. Alors, dis-moi. J'ai du nouveau, j'ai une responsable de l'urbanisme qui est venue me voir à l'accueil, qui m'a confirmé que le contact était bien établi avec monsieur le maire. Quand j'ai demandé de savoir pourquoi il y avait ce blocage sur ce dossier, j'ai senti une petite gêne et on m'a dit qu'on ne pouvait pas m'en dire plus et qu'on attendait que monsieur le maire s'exprime à ce sujet. Donc, j'espère qu'il va nous répondre pour qu'on ait d'Aurélie. Alors, restez avec nous parce que là, on entre... Je vais demander d'ailleurs à ce qu'on me mette une ambiance lumineuse de suspense avec le bruit du chronomètre. Car, que se passe-t-il dans ce dossier ? Que va-t-on découvrir dans les minutes qui suivent ? Pourquoi cette femme, à mes côtés, dans le studio RTL M6, n'a-t-elle pas droit au gaz alors qu'un voisin, un peu plus loin, lui, a le droit ? Pourquoi, quand Maxence pose la question, il sent une gêne s'installer ? Que se passe-t-il ? Bordeaux va-t-il gagner contre Concarneau et Kevilly qu'ils rencontreront l'année prochaine en Ligue 2 ? Autant de questions que nous poserons. Non mais, avouez que c'est quand même bizarre ce qu'il se passe. Ah ben, complètement, c'est absurde. Mais monsieur le maire va nous donner la bonne explication. D'ailleurs, il la doit, l'explication. Bien sûr, il la doit, c'est une administrée, donc il doit absolument expliquer pour quelles raisons il refuse. Jean-Christophe Gassot, le maire de Hèvres-sur-Anne. Quelqu'un veut prendre la parole ? C'est vous, Hervé ? Oui, non, j'ai eu Mme Michaud qui vient de m'appeler. On se croirait dans l'émission que faisait notre ami regretté Pascal Sebron, alors c'est pour les 10 générations, la chance aux chansons, il y avait des tas de chanteurs qui portaient des noms comme ça, avec dans quelques instants Mme Michaud qui chantera Le Petit Vain Blanc de Montmartre, nous enchaînerons avec Jean-Pierre Pellichon qui chantera Les Amours d'été. Alors, qui d'autre avez-vous ? Vous n'avez pas nous donné tous les noms de la mairie, Hervé Pouchon ? Non, mais attendez, Mme Michaud vient de m'appeler, elle a appelé le maire, elle a laissé un petit message. Et donc, voilà, il doit nous... C'est super, ça va avancer tout ça. Tant qu'on est là, il vient d'arriver dans le studio RTL M6, Joël nous rejoint tout de suite. Il a voulu faire l'extension, c'est la cata, les malfaçons. Comment va-t-il ? Je me suis trompé, c'est Aurélien, autant pour moi. Ça va Aurélien ? Aurélien, non, non, Aurélien fait partie du gros dossier. Ah bah parce que vous les faites tous rentrer en même temps. Effectivement, moi. J'en demanderai, il m'en faut rentrer huit. Il y a même des gens qui ne veulent pas passer dans l'émission, qui sont là, qui sont proches. On a Jean-Marc, qui est là, ça va ? Bonjour. Elle est en litige avec sa fille, ils ont le même artisan, mais comme sa fille n'est pas contente, elle a attaqué l'artisan. Non, c'est vous qui avez attaqué l'artisan ? Non, c'est ma fille. C'est votre fille, et du coup il dit, mais comme ta fille a attaqué l'artisan, je ne fais pas les travaux chez toi, bien que tu aies payé. Et je ne te rends pas les sous. Exactement. Et Aurélien, lui, la police a débarqué chez lui pour lui reprendre son véhicule. Tout juste, il ne s'est pas fait traiter de voleur, le pauvre. Un véhicule qu'il avait acheté chez un professionnel. Tout ça sur RTL M6, ça suit. Ça peut vous arriver. Nous sommes en direct, et nous sommes sur M6. Avant d'attaquer plein de cas, d'avoir des infos avec Charlotte, j'aimerais vous donner des nouvelles de Lola qui est passée la semaine dernière, Lola qui est certainement en ligne avec nous. Vous êtes là, Lola ? Oui, je suis là. Oh mince, j'aurais préféré que vous ne me répondiez pas. J'aurais pu chanter. J'attends Lola qui ne vient pas. Mais vous êtes là. Alors c'est raté. Lola a voulu louer une maison avec ses amis. Laissez-moi vous montrer cette maison parce que j'ai l'impression qu'avec ses amis, ils étaient une dizaine. Est-ce qu'on a la maison ? On sent qu'il y avait une retraite spirituelle qui était prévue. On sent qu'avec les dix amis avec qui elle a loué cette maison, ils comptaient se mettre sur ses chaises longues et chacun, à tour de rôle, lire un poème, parler de la vie, etc. Vous voyez, une petite terrasse. On n'imagine pas du tout de la musique à fond, des gens en train de faire des bombes avec des bouteilles de vodka. C'est quelque chose qu'on a complètement occulté. Alors Bernard Sabat, elle est passée par une plateforme. Laquelle ? Amivac. On va ouvrir le micro de Bernard Sabat. Il n'est pas payé cher, je le reconnais, mais il a quand même le droit d'être entendu. Amivac, donc, malheureusement, c'est une arnaque. Oui. Puisque cette photo, Charlotte, vous nous l'avez démontrée, elle a été piquée, mise sur le site Amivac et il y a quelqu'un qui encaisse comme ça des locations et malheureusement, elle n'est jamais allouée. Exactement, il y avait une trentaine de personnes qui s'étaient fait piéger et on avait retrouvé cette annonce chez Abritel et qui avait confirmé que c'était une arnaque et on avait eu la propriétaire qui nous confirmait tout cela et Lola était vraiment extrêmement déçue parce qu'elle avait versé un account assez conséquent. Alors Lola, elle a versé 2325 euros, nous sommes intervenus, on a eu un petit peu de mal à avoir la plateforme mais finalement, on a fini par les avoir et Bernard, vous voulez annoncer quelque chose à Lola ? Écoutez, donc j'ai eu Sarah, une des responsables du service après-vente de Amivac qui a regardé le dossier de près et qui a souhaité passer un accord confidentiel avec Lola donc je n'en dis pas plus mais je sais qu'ils sont en contact donc ça, c'est plutôt bon signe. Bon Lola, tout va bien, on n'a pas le droit d'en parler, l'accord est confidentiel apparemment mais je pense que vous allez être remboursé sous toute confidentialité. Mais non Julien, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez qu'il te passe comme accord confidentiel ? Mais s'il vous plaît, j'ai promis de me taire. Mais on n'a pas donné le prix. Non. C'est tout, bon voilà. Lola, on est d'accord là-dessus ? Alors moi, je n'ai pas été contactée encore mais je suis d'accord. Alors, je confirme donc que le service juridique va vous appeler cet après-midi Julien. Bon parfait. Ah pas vous, pardon. Mais je prends l'argent, ça ne sera pas confidentiel, il n'y a aucun souci. Voilà Lola, normalement vous êtes appelé cet après-midi. Ok, merci beaucoup. Franchement, si ça aboutit, on est vraiment content. Eh ben tant mieux, j'espère. Non, non, ça va aboutir. ils ont appelé. Bernard Sabat, vous savez, il dit beaucoup de bêtises mais là, je pense que c'est vrai ce qu'il dit. Je ne vous inquiétez pas. Je vous promets Lola. Allez, ça marche Lola. Et regardez qui s'est installé sur le plateau. Il est là le beau gosse, le Martial You, l'homme qui connaît le mieux l'économie dans les médias. Vous le retrouvez sur RTL le matin. Vous le retrouvez sur M6. Les plus grandes sommités font appel à lui. L'économie, il la maîtrise parfaitement et on va avec Charlotte et avec Martial. Parlez de quoi Charlotte ? De la possible pénurie d'énergie dans les mois à venir. Parce que là, ça fait peur. L'hiver prochain arrive et là, tout le monde lance les signaux d'alerte. Il lance un petit peu plus. Donc, il va nous en dire plus Martial. Vous êtes avec nous sur M6. Il est 11h03. Nous faisons tout de suite gagner 5000 euros cash c'est le dernier jour. Après, c'est fini pendant tout l'été. Le comptable a pété les plombs. Il est arrivé ce matin en 10h30. Je donne aujourd'hui. Après, c'est fini. Non ! T'entends ! Sur ce tour-là, il m'a dit. Tu arrêtes jusqu'au 29 août. Il nous a même fait peur. Donc, donne juste un petit peu plus aujourd'hui et après, on ne t'embêtera plus. Donc, 5000 euros cash top chrono. Jusqu'à 11h08, vous téléphonez. 5 minutes, peu de temps, plus de chances d'être tiré au sort. 5000 euros dans votre poche d'ici midi et demi. Précipitez-vous 3210. Envoyez RTL par SMS au 74 900. Bonne chance, vous n'avez que 5 minutes. RTL, c'est la radio qui s'occupe de votre porte-monnaie. Cette émission en particulier. Martial You est avec nous. Martial, bonjour. Bonjour, Julien. Bonjour à tous. Rappelons déjà pour les rares qui ne le connaissent pas qu'on vous retrouve tous les matins dans la matinale en tant que chef du service économie. 6h55, les coignoux. Quand vous dites 6h55, on sent que vous l'avez au travers. On sent que vous n'avez pas dit 6h55, Julien, il a dit 6h55. Et il apprévient que ça change. Et on vous retrouve après tout au long de la matinale mais également sur M6. Mais oui, on est ensemble tous les 15 jours. Dans Capitel, mais ça décrypte aussi au journal de temps en temps. Ça n'arrête pas une fois par semaine. Celui-ci, il nous enterre à tous. Alors Charlotte, par contre, là on rigole moins parce qu'il y a une vraie crise de pouvoir d'achat dans ce pays. Mais là, même les sociétés qui vendent le gaz, l'énergie, ont tiré la sonnette d'alarme. Effectivement, puisque les trois plus gros fournisseurs d'énergie en France ont écrit une tribune qui a été publiée hier dans le journal du dimanche. Donc nous avons Catherine MacGregor pour ENGIE, Jean-Bernard Lévy pour EDF et Patrick Pouriannet pour Total Énergie qui, en fait, nous alertent sur une possible pénurie de l'énergie dans les mois à venir. Donc électricité, gaz et carburant. Pourquoi ? À cause notamment de la guerre entre la Russie et l'Ukraine mais aussi à cause du dérèglement climatique entre autres et ça, je pense que Marcia Liu pourra le détailler. Et ils appellent aujourd'hui tous les Français à réduire leur consommation d'énergie. Alors voyez que cette émission est homogène car vous Aurélie, vous n'aurez pas ce problème puisqu'ils ne vous ont pas mis le gaz à ce niveau-là. Vous êtes déjà bien préparés. Alors, Martial, pour que les vendeurs d'énergie tirent la sonnette d'alarme, c'est que c'est grave quand même. Oui, mais parce qu'il y a un vrai risque de pénurie pour peu qu'il fasse froid, très froid l'hiver prochain. Pour l'instant, on est à 60% de nos réserves de gaz qui sont constituées. Mais c'est en ce moment que ça se passe. Et c'est précisément en ce moment que Vladimir Poutine coupe l'arrivée de gaz depuis la Russie. Nous, on n'est pas très dépendants. On achète 17% de notre gaz là-bas. Non, mais c'est ça qui est dingue, Martial. C'est qu'on a l'impression que tout le gaz du monde vient de la Russie. On se dit, mais avec tous les autres pays qui ont du gaz, comment on ne peut pas en trouver ? C'est compliqué parce que le gaz, ça voyage par des gazoducs. Donc, par définition, il faut quand même que ça vienne d'un endroit, en l'occurrence la Russie pour nous en Europe. Et puis après, ça voyage par gaz liquéfié en bateau. Mais là, les bateaux, il faut qu'ils viennent d'Amérique, il faut qu'ils viennent du Qatar, il faut qu'ils viennent d'Algérie. On a moins d'électricité que d'habitude, on n'a toujours pas l'EPR. Donc, en gros, si vous voulez, on n'est pas très bien alimenté pour l'instant pour passer un hiver rude. Essayons de ramener ça au quotidien des Français. Est-ce que ça veut dire que là, déjà, ils vont devoir baisser le chauffage à la rentrée, mais si cette guerre dure, après tout, on pourrait avoir le droit à un Vietnam qui dure pendant des années avec l'Ukraine, est-ce qu'à un moment donné, l'État va être obligé de dire « Moi, je suis désolé, je coupe le compteur, vous serez tous à 16 degrés chez vous ? » Non, il va y avoir des initiatives qui vont être prises pour que les Français réduisent leur consommation. Ça, c'est vrai. Parce que vous, par exemple, on parlait tout à l'heure... J'ai une toute petite... Mais alors, une petite parenthèse à ouvrir et je vous reprends tout de suite. C'est comme ça, ici, le matin, vous allez voir, c'est bizarre, mais vous allez vous y faire. Vous suivez, ça peut vous arriver. Non, parce que c'est sur RTL, ils ont deux petites choses à faire, mais nous, on continue sur M6 en direct qui reprendront la fin de la phrase tout à l'heure. On coupera en montage. On leur coupera, on leur expliquera, oh là là ! C'est pas parce qu'on a loupé une phrase qu'on a loupé l'émission. Non, juste, voilà, au quotidien, est-ce que... Par exemple, il y a quelques années, le gouvernement a dit on réduit la vitesse sur autoroutes. Est-ce qu'ils peuvent faire des choses comme ça ? Ils peuvent faire des choses comme ça, notamment auprès des collectivités locales, des services publics, par exemple, ils peuvent demander... On a le cas très concret dans le Val-d'Oise, en région parisienne, vous avez 13 communes qui ont décidé de couper l'électricité de l'éclairage public entre 1h du matin et 4h30 du matin. Plus du tout de lumière dans ces villes-là. Ils vont faire 25% d'économie d'énergie quand même grâce à ça. Donc, il y a la possibilité quand c'est l'État qui gère, là, d'agir pleinement, de baisser, par exemple, la température dans les lieux publics. Ils peuvent le faire. Et ensuite, ils vont inciter les Français à le faire chez eux aussi. Je donne un exemple tout bête, mais si vous baissez d'un degré la température dans votre chambre, si vous passez de 18 à 17, par exemple, vous faites 7% d'économie d'énergie. Donc, c'est bon pour la consommation globale du pays, mais c'est bon aussi pour votre portemonnaie, mine de rien. Parce que des fois, on a entendu, quand il y a de la sécheresse, interdiction de laver les voitures. Je crois qu'à Nice, d'ailleurs, il y a un arrêté, là, vous l'avez vu, Charlotte qui est sortie, on n'arrose plus. Il pourrait très bien dire qu'on n'est plus la clim. Oui, il pourrait y avoir des arrêtés préfecturaux comme ça, mais simplement, après, vous vous rendrez bien compte que même quand on interdit d'arroser sa voiture ou de remplir sa piscine, chacun fait un peu comme il veut. Alors que quand c'est le service public, là, ils sont bien obligés, c'est lui l'employeur. Donc là, ils peuvent l'appliquer. Mais ce qui est important, c'est que chacun prenne conscience aussi que chaque geste peut aider à la fois la globalité et puis son porte-monnaie. J'ai l'impression qu'ils ont fait ça surtout pour nous dire, pour nous préparer à faire des économies. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment en rupture, mais on essaie d'alerter un peu en disant qu'elle m'ont le jeu sur. Ça devrait passer, mais simplement, il faut qu'on s'habitue à une certaine sobriété énergétique tout simplement parce que l'énergie pas chère, c'est terminé. C'est-à-dire que là, très vraisemblablement, le pétrole, l'essence à plus de 2 euros le litre, ça va durer encore un petit moment. Et puis, le gaz ou l'électricité, c'est pareil. Vu qu'aujourd'hui, vous avez le gouvernement qui fait un bouclier qui paie à la place de chaque citoyen sa facture de gaz. Il y a un moment, il va falloir que ça se retrouve quand même. Bon, écoutez, ça, c'est des explications que nous donne Martial qui restent avec nous, bien évidemment. Nous sommes sur M6 en direct. On essaie de décrypter ce qui se passe dans votre porte-monnaie. On continue. Pour nos amis d'RTL qui sont très contents que vous soyez là, Martial, et que vous teniez des moitiés de phrases, voici l'autre moitié qui a été donnée. Mais je me dis, il est bizarre, ça tombe, parce que j'ai écouté une émission, il y a un monsieur qui est venu, il a commencé une phrase, il a dit, non, je dirai la suite tout à l'heure. Et il est parti. Non, non, il n'est pas parti, et là, on a des petits impératifs et publicitaires. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut dire aux auditeurs d'RTLQ1 ? Ils ont intérêt, quoi qu'il arrive, à faire des économies parce que si on fait la politique de l'autruche, et c'est très français de dire, oui, bon, ok, il ne faut pas arroser, mais j'arrose, il ne faut pas remplir la piscine, mais je la remplis quand même parce que j'ai envie de me baigner. Vers quoi va-t-on aller ? En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va parler aux porte-monnaies des gens. C'est-à-dire que là, ils vont devenir citoyens un peu parce qu'on va leur expliquer qu'ils font des économies et que c'est bon pour leurs finances. Vous savez que c'est 1532 euros par an, ce que nous coûte la facture d'énergie à chaque famille en moyenne. Donc, ça veut dire à peu près 130 euros par mois. Si on vous explique qu'en baissant d'un degré la température dans votre chambre, vous baissez de 7% votre facture. Si on vous explique que quand vous mettez le couvercle sur la casserole, vous chauffez quatre fois plus vite vos pâtes, et par conséquent, vous économisez de l'énergie là aussi. Si on vous explique que lorsque vous nettoyez et dégivrez votre frigo régulièrement, vous faites 30% d'économie d'énergie parce que le frigo souffre moins à créer du froid vu que vous l'avez nettoyé, à un moment donné, vous avez comme ça des petits plus et des petits plus qui font que vous avez un intérêt, vous, citoyen, à faire des économies. C'est ça qui va se passer. En tout cas, Martial, je peux vous dire qu'Aurélie, dans le Sud-Urtel, qui est assise à côté de vous, vous regarde et se dit nom d'un chien, cet homme, dîner en tête-à-tête, doit bien s'emmerder. On doit apprendre des tas de choses. Martial You, le spécialiste éco d'Aurélie qui est vraiment de très très bons conseils et qu'on retrouvera très souvent avec nous. Merci, à bientôt pour la prochaine saison de Capital. On applaudit Martial You. Merci. Bon, alors, une alerte, il est 11h11, vous êtes sur RTL M6, sur quel cas va-t-on ? Céline, s'il vous plaît. Sur le dossier d'Aurélie qui est donc en plateau avec vous, qui a un souci avec la mairie et grâce à Hervé Pouchel, on aurait le maire. Aurélie, merci. En tout cas, M. le maire de nous parler, nous dit qu'elle a eu son permis de construire. Résumez-moi en deux mots, s'il vous plaît, Sylvie, le cas d'Aurélie. Eh bien, elle doit emménager dans moins de trois semaines, si j'ai bien compris, et la mairie refuserait le raccordement de gaz et électricité sans raison. En tout cas, on aimerait avoir une raison de la part de M. le maire. Qu'est-ce que se passe-t-il, Hervé Pouchel ? Jean-Christophe Gasso, le maire étonnant. Bonjour, M. Gasso, merci, pardon de vous avoir dérangé. Alors, M. Gasso, on veut juste savoir comment peut se sortir Aurélie de cette situation et ce qui se passe. Parce qu'apparemment, un autre administré aurait eu le droit, lui, un petit peu plus loin dans la rue. Alors, je crois qu'on confond tout. C'est clair. On est en direct ? Pardon, monsieur ? On est en direct ? On est en direct sur RTL et sur M6, monsieur. Je vous écoute, M. Gasso. D'accord. Bon, ce matin, j'ai pas un réunion, donc j'écoutais pas, mais j'écoute régulièrement. C'est très gentil, M. Gasso, mais je vous remercie. Et je sais que vous êtes très sensible aussi à l'argent public. Tout à fait. Et aux dépenses publiques où bien souvent, vous mettez le doigt sur des choses où l'argent du contribuable n'a pas beaucoup de valeur. Alors, vous savez, il y a un règlement de voirie dans ma commune. Parce que quand on fait des voiries, ça coûte très cher à la collectivité et on a un règlement, eh bien, pendant 5 ans, on ne redéfonce pas la voirie. Alors, quand j'ai fait les travaux de voirie dans cette rue, j'ai prévu le propriétaire et là, j'ai le double de tous les mails. Oui. Lui disant qu'on allait refaire la route, que la rue était en travaux, qu'on allait refaire la rue, donc on lui demandait de bien vouloir faire ses raccordements. Vous parlez d'Aurélie, là, M. le maire ? Non, non, du propriétaire qui lui a vendu. D'accord, OK. Du propriétaire qui lui a vendu. D'accord. Je pense que c'est à la personne qui lui a vendu ou qu'il l'a un peu lougé, pour ne pas lui dire les contraintes qu'il y avait sur le terrain. Juste, M. le maire, dites-moi pour Aurélie, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse ? Qu'est-ce qu'il peut se passer ? Écoutez, moi, je lui ai expliqué déjà plusieurs fois, on lui a expliqué, je crois que mon adjoint à la voirie l'a rencontré, il y a un arrêté de voirie pendant 5 ans. D'accord. Alors, M. le maire, bonjour, effectivement, c'est inquiétant ce que vous venez de nous annoncer, ça veut dire qu'en fait il y aura un vice caché, c'est vrai qu'en fait le précédent vendeur a caché effectivement un élément essentiel du contrat de vente et il ne lui reste plus qu'à demander l'annulation de la vente, mais vous vous rendez compte les conséquences ? Je sais bien, M. le maire. Est-ce qu'il n'y a pas qu'il y a toujours une solution ? Vous pouvez toujours mettre, je dirais, une bonbonne de gaz, ça se fait. Mais quand elle a déposé le permis de construire, est-ce que vous l'avez prévenu ? Non, on ne l'a pas prévenu. On nous demande s'il y a les réseaux qui passent. Voilà, on remplit le formulaire comme quoi, oui, il y a bien les réseaux. Après, moi, le propriétaire, il aurait dû quand même prévenir. Moi, j'ai les échanges de tous les mails qu'on lui a envoyés en 2019. Donc, c'est le propriétaire, je m'adresse à Aurélie qui vous a menti, qui ne savait pas, enfin, qui savait très bien qu'apparemment, il y avait des soucis. Alors, je ne sais pas si on parle du même propriétaire parce que je crois qu'il y a eu une revente avant moi, en fait. Donc, je ne sais pas si on peut citer le nom de ce propriétaire à qui il a envoyé les courriers. À qui vous avez envoyé les courriers, vous, monsieur le maire ? Ah, à monsieur... On va essayer de faire un petit peu la lumière là-dessus parce que le dernier propriétaire, il faut être sûr que c'est vraiment le même, d'accord ? Oui, si vous pouvez nous envoyer ces mails, monsieur le maire, ça serait magnifique parce que nous, on va appeler maintenant les propriétaires pour essayer de savoir ce qu'il se passe. Ça doit être monsieur Lalande, voilà. Oui, c'est lui. C'est lui qui vous a vendu ? Oui, tout à fait. Moi, c'est une départementale et j'ai l'accord technique du fin de l'année. Mais non, mais attendez madame, ce que vous oubliez, c'est qu'il y a un accord avec le département, cette route quand elle est refaite, il était prévu, et il est prévu d'ailleurs parce que l'arrêté doit être fait, comme quoi elle repasse dans le domaine communal puisqu'il y a un échange de rue. Monsieur le maire, là, comme c'est un peu technique, on va essayer de se parler en tête, donc la pauvre, elle est dans une situation catastrophique. Je m'adresse à tout le monde, elle a donc caché une maison, la pauvre, qu'elle ne va pas pouvoir utiliser, ce qui est catastrophique. il faut que d'une manière ou d'une autre, on puisse essayer d'être malin pour la sauver, d'autant plus qu'elle paierait elle-même les travaux sur la voirie, si j'ai bien compris, mais entre nous à Covid. Juste, monsieur Cassot, parce qu'il y a eu des rumeurs comme quoi des gens étaient intéressés pour acheter ce terrain et tout, est-ce que tout ça, c'est du pipeau ? Oui, alors là, je connais bien le propriétaire qui a vendu. D'accord. Voilà. Pas de soucis, monsieur Cassot. C'est Charlotte. Ce qu'on ne comprend pas trop, c'est que des travaux ont été faits dans la même rue pour un autre propriétaire il y a peu de temps. Oui, mais il a expliqué ça tout à l'heure. Il n'y a pas eu de traversée de chantier, il ne faut pas dire n'importe quoi, il n'y a pas eu de traversée de voirie, de l'Agence RDS. Il y a eu une coupure d'alimentation d'une maison. Monsieur Cassot, il y a eu une emprise de 50 cm par 50 cm. On n'a pas défoncé la voirie toute à largeur. Monsieur Cassot, j'entends bien, aujourd'hui, cette femme avec sa fille, elle va se retrouver en banqueroute puisqu'elle doit payer une maison et se loger de l'autre côté. La question est, comment peut-on intelligemment sauver le coup pour ne pas la laisser se retrouver à la rue ? C'est de ça dont je voudrais que l'on puisse parler. D'accord ? J'ai eu, si vous voulez, j'ai eu un mail ou un passage en mairie de Mme Bobinet qui nous explique que l'entreprise qui va faire les travaux à trouver une solution. Bon, on essaie d'en... Oui. Je vais renvoyer un mail vendredi. Mes services vont renvoyer un mail vendredi que l'entreprise va bien nous donner la solution qu'ils préconisent. Alors, on va en parler ensemble. Est-ce que vous pouvez simplement peut-être récupérer l'appel Hervé ? Cette solution, on va en parler de ce mail. Il faut avancer. Je tiens à vous dire également que dans une seconde, nous allons, mesdames et messieurs, si vous ne quittez pas, vous donner des nouvelles de la fête. Gonzales ! Car il y a des nouveaux aussi incroyables que cela puisse paraître. Dans quelques instants, je vous expliquerai tout ce qui se passe dans ce dossier. Ça peut vous arriver, vous aider à vous protéger. Alors, Bernard, vous vouliez intervenir ? Oui, moi, j'ai eu la société Cahiers qui représente évidemment GRDF et qui a évidemment proposé une solution avec un coût. Donc, c'est tout simplement monsieur le maire qui doit nous dire exactement combien ça coûterait donc à cette charmante dame qui est sur le plateau. Et je pense qu'on pourrait trouver un terrain d'entendre parce qu'eux, ils ont une solution à proposer. C'est quoi cette solution exactement ? semelle en résine qu'ils veulent faire donc je ne connais pas la distance. Mais bon, mais ça, le maire serait d'accord apparemment ? Bon, mais ça coûte. On attend juste un arrêté de circulation du maire. D'accord, monsieur le maire, vous le gardez, Hervé, voyez pour cette solution de résine parce qu'apparemment tout le monde serait d'accord. Vous pouvez lui en parler, Hervé ? Écoutez, je lui propose la solution de la résine. D'accord, vous ne savez pas de ce qu'il s'agit visiblement ? Bon, mais il faut la trouver cette solution. Ça s'appelle un fonçage pour être précis, au niveau technique, un fonçage avec de la résine donc pour voir justement s'il est d'accord qu'on ferme un tout petit peu la route ou une portion de cette route-là. Bon, il faut de toute façon, le maire est là aussi pour essayer de sauver la tête de ses administrés et apparemment, il a envie de le faire. Donc ça, ça peut être une solution qui vous conviendrait ? Moi, à partir du moment que je peux avoir le gaz, tout va bien. Tout à fait, sinon on fait venir du Qatar à Noloduc. je connais quelqu'un directement chez vous parce que vous allez en avoir du gaz, vous allez pouvoir en distribuer. il a cru qu'il avait perdu la loterie, il s'est dit bon ben, tant pis, moi je rentre pas comme dans les boîtes de nuit et on va s'occuper de vous. Sa fille et lui sont en litige avec le même artisan et comme il y en a un des deux qui en avait marre et qui a été en justice, ben l'artisan, comme c'est la même famille, dit ben puisque l'autre m'a mis en justice, ben je ferai pas les travaux chez le deuxième même s'il a payé. Et puis, nous aurons ces cas de voiture complètement dingues. Vous achetez des voitures chez des professionnels et la police débarque chez vous en vous traitant de voleurs à juste titre puisque la voiture est volée. Deux cas et ça, ça peut arriver à n'importe qui, vous écouterez nos conseils. L'histoire Gonzales arrive ici sur M6 en direct. Julien Courbet sur RTL Sur Aurélie, rien n'est perdu. Il y a, pour elle, vous l'avez compris, peut-être une solution en mettant une sorte de résine. Le maire pourrait être d'accord. Laissez-nous, pour pas qu'on soit trop technique, dépatouiller tout ça avec vous, Hervé Pouchol et vous me faites une petite alerte ? Oui, absolument. On discute un peu résine avec monsieur le maire pour l'instant et Aurélie devrait l'appeler ou le maire va l'appeler cet après-midi. On avance là-dessus, Mathieu Jacoïch. Oui, sachant que si effectivement il y a un vice caché et que l'ancien propriétaire vous a caché cet élément essentiel du contrat, vous seriez susceptible de lui demander de participer à cette réflexion. Oui, pourquoi pas ? Allez, on va se parler, on fait cette conversation calmement et on est là pour trouver la solution. Et maintenant, encore un nouvel épisode de notre feuilleton. Je ne sais même plus s'il faut résumer tous les épisodes. Ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'il y a une entreprise, l'entreprise Gonzales, dont Moïse Gonzales est le gérant, qui va refaire la toiture dans une rue. Et en montant sur le toit, Charlotte, je suis bien, on est bien d'accord, s'aperçoit que la toiture d'un voisin, enfin c'est ce qu'ils disent, est en mauvais état. Donc, ils se déplacent, ils vont sonner. Bonjour monsieur, on était sur le toit d'à côté, le vôtre est en mauvais état, voulez-vous qu'on vous le refasse ? Lui dit, bah allons-y, puis on peut vous faire d'autres petites choses de plus. Oui, le ravalement de la façade, une isolation par l'extérieur pour un total de 60 000 euros. Pour vous couper les cheveux aussi, si vous voulez, serrer vos chaussures, faire des pantalons sur mesure. Bref, le monsieur va payer, à un moment donné, il va même payer plus que ce qui était prévu parce que Gonzales semble dire, bah ouais, mais là, on a découvert des choses, il faut payer plus. Mais non, je ne veux pas payer plus, moi ce n'est pas le devis. Bah oui, dans ces cas-là, on ne viendra plus. Et quand vous avez un trou dans le toit, là-dessus, ce monsieur va les appeler pour qu'ils reviennent finir les travaux parce que comme il ne veut pas payer en plus, ils ne viennent plus. Il va appeler, appeler, il est avec nous, Franck ? Oui. Salut Franck ! Tu m'entends ? Il va arriver, Franck, petit problème technique. Donc Franck va les appeler et ils ne vont jamais, jamais, jamais venir. Alors là, on entre en piste et là, c'est fantastique. Une fois, Hervé, on les appelle et ils nous disent on est sur la route, Courbet ! Là, dans cinq minutes, on y est. Très bien, dans cinq minutes, on va vérifier ça. Ils ne sont jamais venus. Le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé, Hervé ? Le lendemain, ils sont partis mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas trouvé l'adresse et puis ils ont été acheter des cigarettes. Après, ils ont dit on est dans la rue mais on ne retrouve pas la maison. Une rue qui fait 100 mètres de long dans laquelle ils étaient déjà venus mais ils ne reconnaissaient plus la maison. Enfin bref, on a eu ça tous les jours. Alors, la dernière, dix fois, ils sont passés sur l'antenne. Le dernier appel, c'était quoi, Hervé ? Le dernier appel, c'est au bout d'un moment, Jonathan, il répondait n'importe quoi donc Moïse, le gérant, a dit attention. attendez, on va expliquer Jonathan et David. En fait, il y a Moïse Gonzales qui est le gérant qui nous a dit quand même un jour, ça c'est la cerise sur le gâteau, j'ai rien à voir avec ce dossier mais c'est à vous qu'il a payé notre auditeur pour que vous dites que vous n'avez rien à voir. Non, parce qu'en fait, c'est Jonathan, mon frère, qui fait le chantier mais pourquoi vous encaissez l'argent vous ? Parce que mon frère, il n'a pas de compte. Tu comprends le truc ? Donc, je prends l'argent et je lui redonne après mais j'ai rien à voir. Donc, c'est pour ça qu'on ne savait plus qui de Jonathan et Moïse faisaient les choses mais comme Jonathan finissait par plus venir, Moïse a dit bon ben, je vais bien être obligé d'y aller à la place de mon frère. Allez-y Hervé. Moïse a repris donc les choses en main, c'était la semaine dernière, lundi dernier, il a dit bon, maintenant c'est moi qui m'en occupe et il a dit à Franck vendredi, donc le vendredi dernier et samedi, vous aurez les couvres. Alors, Franck, est-ce que vous êtes de nouveau en ligne avec nous ? Je suis là. Nous allons passer à cette célèbre rubrique le qui qui s'est passé. Le qui qui s'est passé, c'est une promesse tenue sur les antennes d'Air Télé d'M6. Nous allons le savoir. Mais, qui qui s'est passé ? Franck, sont-ils venus ? Franck, vous êtes là ? Oh merde, il y a Saline qui coupe. Alors là, on n'a pas de chance. On est moudis dans ce dossier. Mais c'est pas possible. Franck, il est là ou pas ? Qu'est-ce qui se passe, Céline ? C'est terrible. Il était là et au moment de vous annoncer la bonne nouvelle ou pas, il n'est plus là et il vient de raccrocher. Il s'est étouffé, le port. Il s'est suicidé. Franck, qu'est-ce qu'ils sont là ? Cris cardiaque. Allô ? Alors Franck, qu'est-ce qu'ils sont venus ? Alors, une équipe de couvreurs mais qu'ils ne connaissaient pas du tout le chantier. Donc, ils avaient une mission de poser des tôles et de faire de l'isolation sur la toiture sauf qu'il leur manquait des matériaux. Donc, ils ont posé quelques tôles et ils sont repartis en me disant qu'ils revenaient le lendemain avec les matériaux qui manquaient. Sauf qu'ils ne sont jamais revenus le lendemain. Et j'ai eu ce matin Moïse au téléphone qui m'a dit qu'il approvisionnait, ils avaient un problème d'approvisionnement et qu'ils approvisionnaient jeudi matin, jeudi dans la journée et qu'ils seraient là vendredi matin. Eh bien, je donne rendez-vous à tout le monde vendredi pour le 18ème épisode de... Reviens donc ici petit Gonzales. Vous vous rendez compte que toute la saison prochaine ça va continuer mais Franck, on continue comme ça et on appelle Moïse Gonzales à essayer de vite cesser la plaisanterie parce que là ça n'est même plus drôle quoi. Je commence à prendre ça pour une plaisanterie mauvaise. Non mais là je comprends. Hervé, vous voulez rajouter quelque chose ? Vous essayez d'avoir quand même ou Jonathan ou Moïse Gonzales ? Alors moi je remarque une chose, c'est qu'avec Jonathan ça ne marchait pas mais avec Moïse ça commence un peu à... C'est vrai qu'avec Moïse les choses arrivent doucement mais je pense qu'il est un petit peu en bisbille avec Jonathan concernant... Je t'expliquerai pas Poupeille c'est à cause de l'argent comme dans les bronzés quand elle lui dit non Poupeille avec tout ce que je t'ai pris tu vas bien nous faire un petit 10% aucun souci laisse-moi quand même aller demander et je reviens tout de suite et là on entend non ! Ça va pas être possible je t'expliquerai c'est à cause de l'argent je pense que c'est un petit peu ce qui se passe entre les deux bon ben je vous rappelle très rapidement puis on se retrouvera à la rentrée d'accord Franck ? Ok On lâche pas le morceau Allez mesdames et messieurs vous achetez une voiture chez un professionnel pensant être garanti la police débarque chez vous ils sont deux mais ils sont peut-être 4, 5 vous allez peut-être témoigner vous-même et nous appeler en direct et on vous prendra sur l'antenne au 3210 on parlera de ça on parlera également d'un artisan qui sous prétexte qu'un des membres de la famille fait un procès ne fait pas les travaux chez le deuxième nous parlerons également d'une malfaçon de malfaçon et de retard sur un chantier catastrophique tout ceci va se passer maintenant donc ça peut vous arriver chez vous et puis il y a toujours 5000 euros cash je vous donnerai la possibilité de les regagner 5000 euros pour passer l'été tranquille ne bougez pas tout va bien maître Noachovic tout va bien maître de comment vous êtes avec nous aussi je suis avec vous et avec votre esprit alors alléluia il est de retour à tout de suite en direct M6 merci d'être avec nous en direct RTL M6 voici ça peut vous arriver chez vous à n'importe quel moment des alertes sur des dossiers que nous avons traités un petit peu plus tôt dans la matinée ils sont trois ils ont besoin de nous avant d'attaquer cette histoire incroyable de voiture parce que si on ne peut plus faire confiance à un professionnel quand on achète une voiture sans imaginer que la police va venir en pleine nuit vous dire vous êtes un voleur ça commence à faire peur je voudrais que Jean-Marc nous parle de son histoire avec sa fille parce qu'on en a eu un des problèmes d'artisan mais celui-ci c'est une grande nouveauté alors Jean-Marc c'est vous qui avez fait les travaux le premier dans ma fille c'est votre fille alors elle avait trouvé qu'est-ce qu'elle devait faire votre fille en fait on voulait tous les deux refaire les crépits de nos maisons très bien en même temps en même temps vous voyez c'est quand même assez rare qu'un père et une fille en même temps décident de refaire le crépit de la maison c'est ce qu'on appelle l'esprit de famille il leur a dit un jour les enfants lorsqu'il sera question de crépits il faudra le faire tous ensemble main dans la main bon alors votre fille a sa maison vous avez la vôtre comment elle trouve l'entrepreneur en fait c'est par un par un commercial d'une entreprise parce qu'en fait elle a refait ses fenêtres aussi moi aussi d'ailleurs c'est un sacré copier tout ce que je fais votre fille a fait refaire les fenêtres vous aussi celui qui a posé les fenêtres lui a dit ça tombe bien je connais une entreprise qui travaille plutôt pas trop mal et donc c'était cet artisan là donc on a contacté tous les deux deux maisons on peut espérer une petite voilà tout à fait c'est ce qui s'est produit alors combien c'était à votre avis alors ce qui est intéressant c'est si vous le savez c'est combien vous auriez payé séparément et combien il vous a fait finalement payer à deux alors le devis de ma fille se montait à 28 000 euros et le mien 11 000 Baël en plus il y avait l'isolation d'accord 28 000 pour elle et vous ? 11 000 d'accord donc 28 000 plus 11 000 inutile vous dire que le calcul est facile ça fait beaucoup et donc 39 000 quand même c'est dur d'être pris pour un idiot en direct bon alors 39 000 et vous vous signez quasiment en même temps les deux alors on a signé en même temps les deux devis donc elle a payé 30% d'un compte de son côté moins 30% mais c'est deux devis différent il ne vous a pas mis tout ça sur la même face non non et donc il devait faire un chantier d'abord et le deuxième tout de suite derrière voyons la suite ça se passe chez votre fille mais j'ai l'impression que ça ne se passe pas très bien ça se passait très très bien au début les relations étaient plus que cordiales le travail plutôt bien fait sauf que le jour où il a démonté l'échafaudage on a vu quelques petites malfaçons donc des surépaisseurs de grippi et beaucoup plus grave donc en fait l'isolation qui est quand même assez mal faite au niveau des tablettes de fenêtres c'est des infiltrations d'eau parce qu'on oublie souvent ça que l'échafaudage cache un peu en fait quand tout a été enlevé ça n'avait plus du tout la même gueule c'était moins beau et ma fille est architecte de métier et donc elle a vu tout de suite que ça allait générer des problèmes dans le futur donc elle lui a dit que c'était pas très très bien fait et ça il n'a pas aimé du tout donc il a pris sa camionlette il a quitté le chantier et il n'est jamais plus revenu est-ce qu'elle lui devait encore des sous ? bien sûr elle lui en a toujours d'ailleurs et il préfère il est fleur bleu le monsieur mais en fait elle lui devait encore 20 000 euros donc elle lui proposait de lui en donner 8 000 tout de suite et de garder sous le coup 12 000 euros jusqu'à temps que les travaux soient bien faits mais est-ce qu'aujourd'hui elle a payé plus que ce qui a été fait ? non non l'argent pour l'instant est bloqué mais il n'en a pas voulu il veut tout ou rien ah d'accord voilà bon alors donc du coup votre fille se retrouve bloquée parce qu'on rappelle quand même une petite règle d'or maître Naković c'est qu'on ne peut pas changer d'artisan comme ça quand on a commencé qu'on a contracté avec quelqu'un il faut attendre d'avoir soldé le litige pour passer à un autre complètement Julien parce qu'en cas de malfaçon et bien l'autre entreprise risque d'être poursuivie également donc les entreprises ne veulent pas y toucher justement bon alors votre fille du coup voyant que rien ne se passe et comme elle sait qu'elle ne peut pas appeler à quelqu'un d'autre rentre en litige avec ce monsieur et lance une procédure elle a d'abord essayé d'arranger ça à l'amiable oui à plusieurs reprises ils ont fait venir un conciliateur enfin elle a tout essayé mais monsieur est totalement braqué il n'y a plus aucune procédure du coup elle a lancé une procédure du coup elle a lancé une procédure qui est en cours et là ce monsieur qui est vraiment elle se vexe facilement puisque déjà il ne fallait pas lui dire que le travail était mal fait puisqu'il est parti va se retourner vers vous parce que vous vous en étiez où dans les travaux il n'avait rien commencé il devait venir nous poser l'échafaudage qu'il avait démonté chez ma fille trois jours avant le poser chez nous parce que vous avez payé combien ce jour ? moi j'ai payé 3000 euros d'accord donc comme il est fâché avec la fille et bien du coup il dit ta fille elle m'a attaqué et bien ton crépi tu vas avoir à te le mettre c'est ça grosso modo il n'y avait pas encore d'action en justice à ce moment là il est venu tout de suite il a quitté le chantier chez ma fille deux jours après il était chez moi parce que votre fille c'est même pas l'action en justice qui l'a fait arrêter c'est le simple fait de faire un reproche qu'elle lui dise c'était mal fait ça a suffi pour le mettre dans cet état d'accord ceci tandis qu'il soit fâché avec votre fille c'est une chose mais alors vous vous avez payé il ne vient plus ah non il a dit qu'il ne viendrait pas il a reconnu qu'il annulait le chantier jamais il le fera en attendant il a toujours moins un compte ah oui par contre il ne veut pas annuler les 3000 euros si il a reconnu par mail qu'il annulait tout mais il ne les paiera quand ma fille l'aura payé ah non ah ceci étant dit je sais déjà la réponse mais le lien de parenté n'a rien à voir alors c'est juridiquement totalement indépendant mais surtout là on parle de chantage parce qu'il dit si votre fille ne me paye pas je ne vous rembourse pas la compte ça si vraiment il s'agit de tel propos c'est très grave et là ça peut effectivement être susceptible de basculer dans le pénal faites attention Bernard parce que ça me rappelle une histoire chez vous il a deux garçons l'un a trouvé une fille avec qui il devait se marier qui avait elle-même une soeur et il a dit si les deux elles ne se marient pas avec les deux filles j'en laisse aucun il fait du chantage comme ça oui ça m'est arrivé je remercie de l'avoir dit à l'entend ça fait plaisir nous allons appeler ce monsieur et nous allons demander à tous de prendre le plus beau sourire car j'ai l'impression que ce monsieur est susceptible donc attention Hervé un sourire Céline délicatère avec ce monsieur pas un monde moi aussi je serais très aimable tout le monde mais maintenant les gens parce que nous allons lui parler comme ça ce monsieur bon ben nous allons appeler ensuite l'histoire des voitures et puis il y aura aussi votre chantier catastrophe lequel a un chantier catastrophe c'est vous je vous confonds tous les deux excusez-moi vous avez un petit temps de ressemblant vérifiez quand même le livret de famille si il n'y a pas un truc à tout de suite vous suivez ça peut vous arriver on va prendre votre fille en ligne si vous le voulez bien puisqu'elle est là elle s'est libérée bonjour Julie bonjour vous êtes architecte donc Julie Julie racontez-nous juste la réaction de ce monsieur parce que vous lui avez simplement dit j'ai l'impression que la hélas a été mal fait du coup il est rentré dans une colère comment ça s'est passé ? ah ben oui il était comment dire très surpris qu'on puisse remettre en cause son excellent travail mais Julie en plus il sait que vous êtes architecte et vous lui montrez vous avez dû mettre le doigt sur le... ah ben on a fait le tour du chantier au moment de la réception en pointant tout ce qui n'allait pas et ben on s'est entendu dire que le travail était bien fait et qu'il n'y avait rien à changer il est dans le déni quoi en fait ah totalement totalement et le plus grave aujourd'hui pour nous c'est qu'il a posé un isolant sous nos questions de volet roulant donc quand on lui demande comment on va faire une intervention le jour où le volet sera cassé on nous répond ben il faudra tout casser d'accord bon en fait vous ne l'avez pas eu depuis alors ah ben on s'est vu une fois quand on était encore dans nos échanges d'amiables on s'est présenté à la conciliation avec le conciliateur de justice il n'est pas venu et depuis là en fait on s'est vu adresser un courrier d'avocat de sa part et donc on a fini par prendre nous-mêmes un avocat pour nous défendre ça n'a rien donné donc finalement on a été nous obligés de démarrer un procès pour que ça bouge quoi bon alors et puis après c'est votre père vous savez qu'à cause de vous votre père était puni il va falloir que tu serres un peu ta fille voilà bon alors voyons quelques photos on ne voit pas grand chose sur les photos Stan mais quand même un petit peu qu'est-ce que c'est ça Stan exactement c'est chez la fille ça ça c'est chez Julie tout à fait donc il fallait refaire sa façade donc apparemment Julie dit que ça a été mal fait apparemment il y aurait des problèmes d'étanchéité le crépi n'a pas bien été posé aussi elle nous a dit un problème au niveau des volets alors nous ce qu'on voit clairement c'est déjà que le volet ne ferme pas jusqu'en bas on va vous montrer une autre photo encore une autre vous allez voir qu'il y a du jour quand on est chez elle mais vraiment du jour Julien c'est-à-dire que encore celle d'après s'il vous plaît Nicolas Druet voilà vous voyez là le volet est fermé et vous voyez bien que la pièce n'est pas à gauche Julien qu'il y a du jour et je peux aussi vous montrer deux trois photos si vous le souhaitez chez Jean-Marc Julien juste pour voir un petit peu sa maison on aime bien nous regarder comme ça un peu chez les gens voilà c'est joli là voilà ça c'est la maison de Jean-Marc il faut aussi pareil refaire la façade et le crépit Julien on dirait la maison des Ingalls dans la petite maison dans la prairie un peu ceci étant dit merci en tout cas Stan juste à un moment donné Stan bonjour c'est Jean-Pierre Foucault Stan vous avez dit le crépit qu'est-ce qu'il a dit exactement Bernard ? a bien zété a bien zété posé pouvez-vous réfléchir quelques instants et nous redonner dans quelques instants s'il vous plaît la bonne syntaxe a-t-il commis une erreur vous pouvez jouer chez vous le crépit n'a pas j'oublie la phrase bien zété n'a pas bien zété posé allez on s'en occupe sur RTL c'est le moment d'appeler l'artisan nous sommes sur RTL en direct et sur M6 dans une seconde ne l'oubliez pas vous achetez une voiture chez un professionnel et la police débarque et la police débarque et vous dit vous êtes un voleur car la voiture était volée là on a donc une histoire de famille Charlotte vous pouvez mettre un peu la main à la pâte un père et une fille qui se retrouvent victimes d'un artisan oui puisque tous les deux signent un devis pour refaire la façade le problème c'est que les travaux commencent chez la fille et la fille n'est pas satisfaite du résultat donc l'artisan va se vexer et refuser d'intervenir chez le père alors qu'il avait déjà payé 3000 euros d'acompte il refuse de rembourser la compte et j'avais un petit détail qui va vous amuser attention alors attention préparez les rires parce que vous allez voir qu'en général quand les membres de mon équipe disent j'ai un petit détail cocasse qui va vous amuser on se demande où est-ce que c'était drôle mais on va voir l'artisan a finalement consenti à offrir à Jean-Marc trois pots de peinture pour un montant à peu près de 300 euros au dédommagement les pots de peinture qui sont chez vous je vous les laisse ah bah si c'est vrai c'est vrai bon alors juste une petite question après on lance l'appel d'ailleurs vous lancez s'il vous plaît Hervé et Céline et vous me faites une alerte dès que vous l'avez le fait d'avoir envoyé un mail est-ce que ça ça permet d'aller voir un huissier en disant regardez il reconnaît le devoir des sous il faut quand même faire valider le mail alors ça vaut reconnaissance de dette la jurisprudence est très claire aujourd'hui donc par contre c'est pas d'office prendre un huissier il faut qu'il saisisse le tribunal pour le faire condamner bon allez appelons ce monsieur c'est parti c'est le moment des appels j'espère que il va être moins susceptible qu'il l'a été avec vous allez-y doucement bah on va y aller sur la pointe il me dit allez-y doucement j'adore je vous connais allez-y doucement c'est très énervé silence s'il vous plaît nous sommes à Colmar je répète bonjour c'est Julien Courbet bonjour monsieur c'est Julien Courbet bonjour monsieur l'artisan c'est Julien Courbet bon je devrais y arriver mais il faudrait qu'il réponde pour ça bonjour vous êtes sur la message donc vous me lancez le plan hors sec s'il vous plaît Armé Pouchol oui c'est parti allez on y va c'est parti vous essayez de la voir et je vous fais une alerte dès que nous avons quelqu'un en ligne les voitures volées vont arriver mais attention breaking news une info en temps réel avec Charlotte sur une arnaque que l'on découvre là il y a quelques minutes c'est parti c'est une info qui a été sortie par la Nouvelle République il y a quelques jours et en fait c'est une enquête assez incroyable sur une arnaque dont on n'avait jamais entendu parler ça s'appelle l'arnaque à la Samawi ça s'est passé à Châtelrault dans la Vienne et donc trois femmes ont été victimes de cette arnaque comment ça se passe en fait un homme se présente à elle et leur demande sa direction et puis là il y a une femme qui arrive derrière et qui fait semblant de lire l'avenir de ce monsieur donc là les victimes sont épatées ce monsieur va leur donner une pierre c'est vraiment décrit comme ça dans l'article donc je ne peux pas vous dire mieux il va lui donner une pierre à sa victime qu'elle va serrer dans la main à la base la pierre était blanche et là quand elle va ouvrir sa main elle va être noire et en fait ce qui se passe c'est que visiblement d'après l'enquête dans cette pierre il y aurait une drogue qui comment dire zombifierait en quelque sorte la victime c'est-à-dire qu'après elle est un peu sous hypnose elle est exactement sous hypnose et donc grâce à l'effet de cette drogue l'homme va réussir à soutirer à sa victime des sommes d'argent assez importantes là on parle notamment de 2500 euros pour une des victimes et c'est un truc de dingue c'est que le début je pense qu'on en saura plus avec les différentes enquêtes puisque les labos vont s'occuper de ça c'est un peu comme ces piqûres dans les boîtes de nuit vous entendez maintenant dans les concerts on se fait piquer on ne sait même pas ce qu'il y a dans le produit mais là ça vient de sortir on voulait tout de suite vous informer c'est extrêmement grave c'est du vol avec empoisonnement donc là c'est une sépense aggravant c'est bien évidemment l'arnaque à la Zamaoui ça s'appelle c'est quoi le Zamaoui je ne sais pas ce que c'est le Zamaoui mais la drogue en question non elle s'appelle la scopolamine très bien bon et bien avançons merci Charlotte pour cette info nous allons pouvoir enchaîner sur les autres cas et nous allons parler maintenant donc d'Aurélien alors Aurélien on va ouvrir un dossier vous concernant vous habitez où Aurélien ? à Bordeaux à Bordeaux on va en discuter un peu vous êtes où exactement à Bordeaux Aurélien ? à la Bastide ah très bien alors Aurélien vous êtes marié qu'est-ce que vous faites dans la vie ? non je suis célibataire et je travaille pour le réseau de transport bordelais vous n'allez pas le rester longtemps c'est moi qui vous le dit je ne vous cache pas que ça se précipite un peu au portillon ici à RTL je préfère vous laisser vous concentrer déjà sur votre cas qu'est-ce qui vous arrive ? vous achetez une voiture que vous trouvez où ? sur le Boncoin d'accord le 3 mai donc je vais chercher ce véhicule vendu par un professionnel oui donc tous les documents qu'est-ce que c'était comme véhicule c'était un utilitaire c'était pour votre boulot ? non non pas du tout d'accord vous achetez donc cet utilitaire il est à combien ? 17 150 euros enfin il était affiché à 18 500 euros il y avait des défauts de carrosserie notamment et donc on a fini par convenir d'un prix d'achat de 17 150 euros d'accord donc vous achetez le véhicule vous l'essayez parce que souvent maître de comment il a raison on dit attention vous achetez des voitures que vous trouvez sur un gratuit à 800 km vous les payez sans l'essayer là vous avez fait le tour tout ce qu'il fallait oui tout à fait et tout va bien d'ailleurs c'est pas tellement la mécanique qui est en jeu donc vous repartez et qu'est-ce qui se passe ? je prends quand même je prends quand même la précaution d'éditer un certificat de situation administrative au moment de la vente qu'est-ce que c'est ça maître de comment ? c'est ce qu'on appelait avant le certificat de non-gages Julien qui est désormais un document beaucoup plus complet qui indique tout ce qui peut je dirais gréver la libre disposition du véhicule et je ne veux pas déflorer le sujet pourquoi vous parlez comme ça ? qu'est-ce qui vous arrive ? il fait un malaise attention arrêtez mais plaisantez mais comment t'es en train de faire un malaise dans le direct sur RTL les F6 surveillez le trait l'AVC est proche mais qu'est-ce qui vous arrive ? allez-y c'est vous qui m'impressionnez Julien je ne sais pas c'est l'émotion bon donc je suis en train de vous dire quelque chose de très important du moins j'essaye c'est que dans le document que notre ami a eu l'excellent réflexe de faire éditer au moment même où il s'apprêtait à acheter le véhicule en rencontrant le vendeur il y a justement un certain nombre de renseignements sur l'opposition de transfert de cartes grises les gages les véhicules endommagés etc et il y a marqué véhicule volé non ça veut dire que l'administration affirme le 3 mai à 20h09 que le véhicule n'est pas volé la suite vous reportez chez vous et qu'est-ce qui se passe ? donc moi je peux refaire une carte grise ayant la carte grise barrée le certificat de situation administratif ne relevant aucune anomalie j'ai pu faire une demande de carte grise carte grise que j'ai reçue le 12 mai le facteur me délivre cette nouvelle carte grise et le 13 mai se présente à mon domicile à quelle heure ? pas à mon domicile d'ailleurs mais dans mon salon puisque la baie vitrée était où ? à 11h 11h du matin déjà rendu alors décrivez-nous la scène pour ceux qui sont en train de faire quoi ? qu'est-ce qui s'est passé ? j'étais dans ma cuisine et la baie vitrée était ouverte et donc je faisais dos à la baie vitrée et je sens une main se poser sur mon épaule ils sont rentrés dans la maison d'ailleurs juste une petite précision est-ce que la police a le droit dans un cas comme ça ? c'est pas un reproche c'est une question de rentrer sans sonner mais quand c'est une flagrance bien sûr à partir du moment où vraiment il est celui d'avoir commis un délit oui bien sûr donc ils vous mettent la main sur l'épaule et ils vous disent tu danses ? non pas non que vous dites le policier ? bien effectivement moi je suis surpris et donc il y avait de la musique la musique un petit peu forte j'ai pensé que peut-être il venait pour ça en tout cas j'étais à milieu de m'imaginer qu'il venait pour un véhicule volé et qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? donc ils m'ont dit non on ne vient pas pour la musique effectivement on baissait un tout petit peu mais on vient pour un recel de véhicules volés est-ce que vous aviez l'impression qu'ils pensaient que vous étiez le voleur ou qu'ils se doutaient qu'il y avait un problème comme ça ? vous ne savez pas ? je ne sais pas en tout cas oui pour rentrer au milieu de mon salon sans s'annoncer je pense qu'ils avaient des doutes nous allons avancer là-dessus nous allons bien sûr essayer de téléphoner au garage mais nous aurons également une deuxième personne que nous connaissons puisque là il serait 20 stans à avoir acheté et d'ailleurs excusez-moi mais je crois que c'est dans la même région c'est exactement dans la même région dans la région bordelaise il serait une vingtaine à avoir acheté un lot chez un professionnel de voitures volées exactement ça Julien c'était aurore on aura des petites nouvelles d'elle un peu plus tard et en effet c'est exactement la même histoire Julien elle achète une voiture et quelques semaines plus tard boum la police débarque mais que se passe-t-il ? c'est les questions que nous nous poserons du côté de Bordeaux Bordeaux est-elle devenue le nouveau Chicago ? il se fait avoir en achetant une voiture volée vingt autres personnes nous disent il y a quelque temps nous aussi on a acheté des voitures volées y a-t-il là-bas une mafia en train de se créer vous en saurez plus dans une seconde ça peut vous arriver il est midi nous sommes en direct sur M6 avec cette invraisemblable histoire de voiture puisque rappelons quand même qu'Aurélien a acheté un professionnel il était dans sa cuisine en train d'écouter de la musique un peu fort il l'a avoué quand tout d'un coup une main est venue se poser sur son état Paul il a senti le souffle chaud c'était la police ou le gendarme ? c'était la BAC c'était la BAC la police qui est venue lui dire il y a un petit problème avec votre voiture alors du coup il vous embarque ? oui mais gentiment ? gentiment d'une manière quand même assez ferme autoritaire c'est ça qui est un peu embêtant maître Nankovitch parce qu'ils auraient pu lui dire monsieur allons faire quelques vérifications commissariennes mais là pas les menottes quand même pas les menottes c'est la seule chose dont ils m'ont dispensé mais sinon j'ai eu le droit à tout le reste c'est à dire tout le reste ils ont pris la clé immédiatement en arrivant à mon domicile ils ont vu la clé sur la table ils s'en sont saisis et il en a été de même pour la carte grise j'ai eu le temps de faire faire une carte grise à mon nom donc j'avais quand même un certificat d'immatriculation concernant ce véhicule à mon nom dont j'ai pu m'acquitter d'ailleurs auprès de l'état et après une fois sur place au commissariat ils ont compris ? ils ont compris que j'étais de bonne foi mais je me suis quand même vu dépossédé aussi bien de la voiture que de tous les documents c'est juste un mot de maître de la commissaire malheureusement même si vous vous avez fait pardon maître de commons s'est-il installé maître de commons pour me parler un petit peu sinon je lui donnerai la parole dans quelques instants puisque ah vous êtes la maître de commons bien sûr d'accord il viendra plus tard me dit-on parce que là il est à sa pause ça porte un nom prostatique voilà et je ne peux pas vous en dire plus mais il revient dans une seconde d'ailleurs j'en profite pour dire Aurélien que cinématographiquement on a dû vous le dire ah bah comme de goût attendez on ne va pas passer à côté regardez ça ah ouais non mais voilà c'est tout donc il faut qu'il se calme les américains nous aussi on en a des bonnes bon aujourd'hui les conséquences c'est que vous n'avez plus de voiture effectivement vous avez payé combien ? 18 000 euros 18 000 euros vous avez rappelé ce monsieur qu'est-ce qu'il vous a dit le professionnel ? il m'a dit qu'il entamait une procédure contre la personne à qui il a acheté la voiture alors justement il l'a acheté en particulier ou il l'a acheté aux enchères ? non c'est plus complexe en fait il l'a acheté à une société qui s'est rendue coupable d'une escroquerie tous ces véhicules sont les véhicules d'un loueur et une société a réussi à détourner les véhicules des loueurs et à se faire faire des fausses cartes grises alors ça ne veut pas dire que tous ces vendeurs professionnels que vous trouvez sur ces sites gratuits sont des escrocs bien sûr que non ils sont au denne mais il n'y a pas le niveau je suis désolé de vérification ça ne serait pas arrivé dans une concession Renault Peugeot Fiat c'est rare ici nous on n'a jamais eu un cas de quelqu'un qui nous a dit je suis rentré dans une grande concession d'une grande marque le véhicule était volé ça n'arrive pas donc il y a quand même une petite part de risque il faudra à un moment ou un autre qu'on essaie de faire en sorte que ça n'arrive plus alors justement Maître de Comot va nous en dire plus sur M6 en direct il est avec nous Aurélien Aurélien est un homme qui aime écouter de la musique dans sa cuisine mais qui n'aime pas être dérangé ce jour-là la police est venue lui a dit dis donc Coco tu vas laisser tomber tes lasagnes et venir avec nous au commissariat parce que la voiture que tu as achetée au professionnel elle est volée et on ne sait pas si c'est toi ou pas le voleur alors malheureusement aujourd'hui Maître de Comot la réalité que lui il a été honnête Aurélien il a fait tout ce qu'il fallait mais malgré tout la voiture elle est confisquée Absolument Julien il lui en a été dépossédé alors que ce n'était pas du tout une évidence loin de là c'est une décision qui a été prise sous l'autorité du parquet par les forces de police et ça déjà je trouve que compte tenu de la situation familiale et de la bonne foi évidente de Julien qui a absolument tout fait d'Aurélien je vous confonds parce que vous êtes aussi beaux l'un que l'autre et j'ai du mal à discerner la différence vous n'auriez pas changé d'équipe pendant le week-end continue donc effectivement Aurélien a fait vraiment tout ce qu'on pouvait faire pour se garantir donc il était de parfaite bonne foi et s'il s'est retrouvé dans cette situation c'est parce que l'administration n'est pas à la hauteur il faut dire les choses telles qu'elles sont qu'à partir de ce moment-là la justice la police lui dise bon bah écoute t'es gentil on va pas te poursuivre t'as de la chance maintenant tu vas te balader à pied et la voiture tu la reverras pas et t'es dit 8000 euros bah tu peux t'asseoir dessus parce qu'objectivement celui qui lui a vendu la voiture le fait tourner en bourrique depuis plus d'un mois et ne le remboursera jamais je pense que c'est effectivement extrêmement dur compte tenu en plus de la situation familiale qui est la sienne J'en profite le suppos n'a pas fondu je répète visiblement je le suppos n'a pas fondu bah écoutez vous l'avez entendu parler il a la voix qui chevront depuis tout à l'heure il y a un petit souci Charlotte deux trois petites choses à rajouter oui j'ai deux choses à vous dire alors pour rebondir sur ce que disait maître Decommon effectivement ce qui est dingue dans ce dossier c'est qu'Aurélien a un certificat de longage où le véhicule n'est pas déclaré comme volé qui date donc de début mai et aujourd'hui quand on regarde sur Istovec le site du gouvernement qui vous permet de connaître les historiques des véhicules on voit que ça y est la voiture elle a bien été déclarée volée depuis le 3 mai mais visiblement ils n'ont pas été très réactifs la deuxième chose que je voulais vous dire c'est au niveau du voleur aujourd'hui on sait qui est soupçonné du vol le problème c'est que la personne par qui Aurélien est passé pour acheter ce véhicule c'est qu'un intermédiaire donc en fait il a signé son certificat de cession avec celui qui est soupçonné du vol et celui qui lui a vendu la voiture risque de nous dire mais on va l'appeler moi je ne suis qu'un mandataire ça c'est super ce que vous dites c'est vraiment je vais vous demander de faire court parce qu'on va l'appeler maître de command le conseil c'est qu'on arrête d'avoir deux personnes celui qui vend on lui fait une seule signature il n'y a pas moi je suis intermédiaire vous me donnez un peu vous signez avec l'autre parce que du coup on se retrouve dans la situation alerte j'arrive maître excusez-moi Hervé qu'est pas ça oui je vous passe au Linn c'est l'assistant allô Linn oui bonjour c'est Julien Courbet Linn nous sommes en direct sur RTLMC je suis avec votre client Aurélien qui a acheté une voiture et malheureusement on sait que la police est venue chez lui parce que la voiture était volée mais non c'était de ma gueule ah non pas du tout Aurélien elle va vous parler pouvez-vous lui parler Aurélien s'il vous plaît oui Linn non on se fout pas de toi tu dois savoir que la voiture m'a été saisie et tu le sais très bien c'est Aurélien Dupont on est sur le plateau RTLMC en direct au moment où je vous parle allô voilà vous êtes bien oui je suis là je suis là alors est-ce qu'on peut parler à Farid Bourraki de BFA Automobile à Vittel alors monsieur Farid Bourraki il n'est pas du tout avec moi il est justement lui dans les vaches ah est-ce que vous avez une possibilité de le joindre monsieur Bourraki euh oui d'accord et vous lui dites que là on est en train de faire une émission de radio télé parce que c'est quand même assez grave ce qui se passe et j'ai besoin d'avoir quelques explications avec lui pour voir comment se sortir de cette situation est-ce qu'il y a d'autres personnes qu'Aurélien qui ont acheté une voiture volée pour être honnête avec vous il y en a tout plein et justement il y a des procédures qui sont en cours avec les gens qui nous ont vendu les voitures au moment où elles n'étaient justement pas volées c'était un lourd en fait que vous avez acheté que vous avez revendu vous ne le saviez pas d'ailleurs d'accord on ne le savait pas parce que nous on a acheté les voitures enfin nous moi je dis nous mais ce n'est pas mon argent à moi on a acheté les voitures avec les certificats de langage ouais ouais ok et au moment où on a acheté les voitures justement elles n'étaient pas volées on ne pouvait pas on ne pouvait pas savoir même au moment où on les a vendues elles n'étaient pas volées alors un mot d'Aurélien oui dans ce cas là pourquoi sur le certificat de cession ils n'ont pas mis la BFA Automobile et ils ont laissé le nom de monsieur Benadio Signe s'ils avaient bien acheté les véhicules à monsieur Benadio Signe c'est ça qu'on voudrait demander à monsieur Bourraki donc ils se dédouanent finalement de leur responsabilité à eux de professionnels madame on est bien d'accord que BFA Automobile a vendu ses voitures oui donc vous les aviez achetées oui oui c'est bien ça il n'y a pas à mentir il n'y a pas à nier mais je vous explique en fait c'est comme ça généralement on passe en direct ça nous évite de faire des papiers directement et puis et puis voilà alors maître Decomo que pensez-vous de cette explication qui évite de faire des papiers ? et bien effectivement Julien ça évite de faire des papiers ça permet plus facilement de se dédouaner et là en l'occurrence c'est très clair l'acquisition se fait le virement a été effectué sur le compte de la société BFA c'est donc bien elle qui vend d'ailleurs elle vous confirme aujourd'hui qu'ils n'ont pas joué un rôle de dépendante ou d'intermédiaire ou de mandataire puisqu'ils ont acheté le véhicule pour le revendre donc il n'y avait pas dans ce cas-là à faire de certificat de cession entre le précédent propriétaire et Aurélien mais bien entre BFA et Aurélien un mot rapidement Charlotte et pourtant c'est ce qu'ils ont fait ils ont fait un certificat de cession au nom de l'ancien propriétaire qui s'appelle Ossine et ce qui nous laisse peut-être penser on ne sait pas mais il pourrait y avoir peut-être je ne sais pas une complicité en tout cas ce qui est quand même très étrange c'est que le certificat de cession était pré-rempli Aurélien ne l'a jamais vu ce Ossine il avait déjà rempli le papier il n'a eu plus qu'à signer alors c'est pour ça qu'il faut que monsieur Bourraki nous parle absolument si cette dame vous récupérez l'appel Hervé et Céline on cherche à joindre Farid Bourraki à Vittel c'est BFA Automobile rue du Général Mangin avançons sur ce dossier vous suivez ça peut vous arriver alors on va avancer mais effectivement c'est un peu facile là je commence à mieux comprendre pourquoi vous êtes énervé et pourquoi maître de comment aussi alors un mot maître de comment parce que c'est facile de dire c'est moi qui vends c'est moi qui prends l'argent mais les papiers je vais faire comme si vous aviez acheté directement celui à qui j'ai acheté oui avec effectivement manifestement quand on regarde bien les écritures un certificat de cession qui avait été pré-rempli qui a été complété par quelqu'un dans la mouvance BFA Automobile au moment où on a connu l'identité de l'acheteur c'est à dire Aurélien voilà donc c'est facile donc il est censé connaître l'état du véhicule et son historique du coup mais bien entendu de toute façon il y a une vente alors petit détail amusant et peut-être la seule faute de notre ami Aurélien il n'y a pas de facture c'est-à-dire que c'était censé me l'envoyer après et voilà mais on ne part jamais sans la facture dans la main mais bon permettez-moi de vous dire amicalement Aurélien que quand on a l'intelligence que vous avez eu les réflexes que vous avez eu de demander immédiatement d'éditer immédiatement un certificat de non-inscription de privilèges bien entendu à ce moment-là il faut aussi dire moi je veux les clés le camion et je veux une facture sinon bien sûr je ne repars pas avec allez on avance là-dessus Hervé continue de parler avec cette dame pour avoir ce monsieur je voudrais qu'on voit les photos du chantier de Joël ça va Joël ? on va faire une petite soirée diapo cacahuètes Coca-Cola Pepsi-Cola Fanta un verre de vin un Cubi pour Hervé Pouchol et voilà cette maison-là vous me remettez la photo s'il vous plaît elle était bien cette petite photo que j'avais qui vient de disparaître apparemment problème technique là voilà qu'est-ce qu'il se passe là-dessus ? il se passe que donc on a signé un devis en avril 2021 pour faire une extension de maison donc là on voit l'extension qui représente 40 mètres carrés d'emprise au sol et 34 mètres carrés habitables donc le devis signé en avril 2021 début des fondations de cette extension en juillet 2021 et depuis les travaux traînent on a d'autres photos peut-être la régie ? allez-y mettez-moi une autre photo si on en a une autre voilà alors là ça aurait dû être terminé c'est quoi les toilettes ? c'est la salle de bain avec la douche italienne c'est la douche ah oui il n'y a pas grand-chose dans la douche quand même effectivement voilà et là ça stagne et on va de déboire en déboire avec les interventions au fur et à mesure des sous-traitants de l'entreprise après c'est un style mais moi j'aime mieux ce côté zébré à niveau déco ça ne vous plaît pas ça peut être génial ça peut être tournant chacun ses goûts deux articles dans un L déco et ça devient le truc à la mode on continue et donc on a les par exemple le plombier qui devait venir pour faire la salle de bain qui a refusé d'intervenir en fait donc c'est un sous-traitant de l'entreprise qui a été mandaté il a refusé d'intervenir parce que pour lui la chape n'est pas aux normes donc elle fait moins de 3 cm d'épaisseur elle craquette quand on marche dessus les fissurés à plein d'endroits et donc il a dit moi je n'interviens pas sur ce chantier là et ça ça fait un mois et demi et bien nous allons l'appeler essayer de savoir ce qui se passe connaître les tenants les aboutissants de tout ce dossier nous attendons une alerte à n'importe quel moment pour la voiture y compris pour l'artisan de Jean-Marc ce sont les dernières minutes c'est le Money Time attention Julien Courbet sur RTL dernier appel mesdames et messieurs dernier appel de l'année après vous savez qu'on coupe en fin de semaine on revient le 29 août mais il n'y aura plus d'argent à gagner là vous avez pour la dernière fois 5000 euros cash à gagner c'est parti vous n'avez que 5 minutes jusqu'à 12h18 c'est maintenant ou jamais après c'est fini j'appelle le gagnant 3210 ou par SMS RTL au 74 900 5000 euros on a plein de choses à faire mais là nous allons parler un petit peu avec Joël Joël qui a voulu faire une extension que faites-vous dans la vie Joël ? je suis 4 commercial dans une boîte qui vend quoi ? de l'outillage électroportatif bien alors vous avez voulu faire cette petite extension c'était pour faire une pièce en plus ? comme beaucoup de français on a voulu améliorer notre habitat suite aux différents confinements et donc l'année dernière on a décidé de faire une extension donc on a 100 m² habitable et le projet de famille d'agrandir la famille aussi nous a porté sur ce choix-là vous avez combien d'enfants ? on vient d'avoir une troisième qui est arrivée et à moins sûr que c'est que le début je vous vois aller jusqu'à 7 je ne sais pas pourquoi je vous trompe non non je pense que 3 on va déjà digérer un peu la troisième on essaie d'appeler vous me faites une alerte si vous avez comment ça digérez vous les mangez vos enfants ? là là on va tout de suite se calmer vous ne les mangez pas rationnellement on vient d'en faire un troisième on l'a à peine digéré là on tombe sur autre chose on a des émissions comme ça sur la chaîne mais c'est pas ça pour le coup ça demande beaucoup d'énergie je serais passé de cette partie-là parce que c'est vrai que ça fait des mois qu'on est en procédure avec eux comment on va vous trouver ah une alerte il est là ça tourne bien et comme ça on va raconter à tout le monde Céline la société saut et bois allo bonjour vous m'entendez ? oui je vous entends je suis Julien Courbet madame nous sommes en direct sur RTL et sur M6 et j'essaie d'aider Joël qui est avec nous et qui a un petit problème qu'il va vous raconter mais vraiment en deux mots quel est le problème avec cette société monsieur ? oui bonjour je ne sais pas si je connais cette dame en tout cas on a le chantier qui est à l'arrêt qui va de déboire en déboire et on aimerait avoir une date de fin de travaux pour que ce chantier les malfaçons qu'il présente soient réparés et qu'on soit livrés rapidement puisqu'on commence à être dans des délais non convenables apparemment il a signé un devis de 51 000 euros et les travaux devaient durer 6 mois et là maintenant il n'en peut plus ça date de 2019 maintenant l'histoire madame est-ce qu'il est possible de parler à quelqu'un peut-être le grand patron Laurent Caudron ? allo ? elle a raccroché à l'instant et bien l'accueil la qualité saut et bois voilà c'est un peu dommage c'est ce qui s'est passé avec le patron il y a un mois et demi il m'a raccroché au nez parce que je n'étais pas content des interventions nous on est le miroir de ce que vous vivez voilà donc vous avez un souci avec saut et bois et au lieu de dire quel est le problème essayons de nous mettre autour d'une table expliquez-moi ce monsieur non on vous raccroche au nez maintenant les gens le sauront on rappelle saut et bois à Créon je connais bien Créon en plus c'est dans le 33 c'est encore la région bordelaise c'est vraiment en train de devenir Chicago entre nous mais c'est vrai entre les voitures volées d'ailleurs il faut qu'on reprenne la deuxième personne dans quelques instants Stan qui est déjà passée dans l'émission qui elle aussi a acheté une voiture volée voir si nous avons réussi à régler le problème oui c'était autre oui d'accord alors de nouveau la société a priori c'était un problème technique de l'arcoté ah pardon allo Soéboa j'étais mauvaise langue je pensais que vous aviez raccroché oui non non du tout on m'a été coupée je suis désolé madame donc je suis Julien Courbet est-ce que monsieur Laurent Caudron est là où le patron de l'entreprise Émilie Caudron non je n'ai personne de la direction vous essayez de les joindre parce que là ce monsieur il est un peu inquiet Soéboa Maître Onokovitch est à mes côtés l'avocat depuis combien de temps il attend il n'en peut plus oui mes gendarmes effectivement il n'a plus de nouvelles il est inquiet il a un troisième enfant qui est né et aujourd'hui il n'a plus de place donc il y a urgence à ce que les travaux se terminent et il n'a pas de nouvelles c'est ce qu'il indique en tout cas il y a des problèmes de fin de chantier madame chez vous ? non pas spécialement alors excusez-moi par contre j'ai pas entendu le nom du client le client s'appelle très exactement Joël Gontier le maître d'oeuvre est Martin Vernet il est là Martin Vernet ? non j'ai personne de sur place en fait vous essayez de joindre quelqu'un assez rapidement ? oui alerte nous aurions quelqu'un d'autre avec Bouchel Martin Vernet ah ben voilà Martin bonjour bonjour Julien Courbel appareil Martin nous sommes en direct sur RTL M6 Martin je suis avec un de vos clients Joël Gontier qui attend désespérément la fin du chantier vous voyez de qui il s'agit ? oui oui et donc qu'est-ce qui se passe sur ce chantier ? monsieur Vernet ? oui vous pouvez juste dire à votre client qui est là qui vous demande juste quand est-ce qu'il va pouvoir se terminer parce qu'il veut juste une explication il vous le demande lui-même d'ailleurs c'est lui le client oui bonjour monsieur Vernet je suis désolé de devoir en arriver là mais c'est vrai que comme vous l'avez vu la dernière fois que vous êtes venu ma femme en larmes et moi au bord des larmes on en a marre on veut savoir ce que vous comptez faire pour que ce soit réglé rapidement à savoir rattraper la chape et finir tout ce qu'il y a à finir l'électricité plomberie pour qu'on soit enfin livré et qu'on puisse profiter de notre habitat avec notamment la troisième enfant qui est arrivé on est à l'étroit et on a besoin que ça s'arrête la livraison était prévue pour novembre 2021 on commence à être sur fin juin et on aimerait vraiment pouvoir sortir de tout ça et que vous nous tirez mais monsieur Vernet on ne dit pas que vous êtes responsable on essaie juste de comprendre ce qui se passe il y a forcément une explication écoutez monsieur Gonti je pense qu'on a toujours contact avec vous oui mais ce qu'il veut c'est que ça soit fini monsieur mais je vais je vais je vais j'en disais avec monsieur Gonti il n'y a pas de problème mais monsieur attendez mais monsieur discutez il s'en moque si vous allez au restaurant monsieur que vous commandez votre plat et qu'au bout de 6 heures il n'a pas été servi mais que toutes les quarts d'heure le restaurateur vient vous dire on s'en occupe vous n'allez pas accepter il veut juste savoir ce qui se passe monsieur il y a bien une date il y a bien un problème pour qu'il y ait autant de retard je reprendrai contact avec monsieur Gonti ok c'est bien dommage monsieur que vous ne soyez pas capable de lui dire parce que pourquoi vous n'avez pas pris contact avec lui pour le dire alors peut-être que c'est lui qui ment mais c'est quoi l'explication à chaque fois qu'il y a des interventions il y a des déboires l'électricien devait venir à faire plusieurs choses il est venu faire une chose il a fait des dégâts sur le reste le problème c'est qu'aujourd'hui il nous donne des dates les dates ne sont pas respectées ça traîne et nous on veut juste qu'ils nous donnent une date de fin de chantier qu'ils le finissent quand on voit sur leur réseau qu'ils font des livraisons de chantier tous les 2-3 jours et là ils sont en train de faire des comptes j'ai vu il y a 2 jours ils font des nouvelles constructions de maisons moi je leur pose la question pourquoi commencer des nouvelles maisons et pas finir la note c'est pour ça qu'il faut voir la patronne Émilie, Caudron, Turmel ils vont vraiment qu'elle nous dise ce qui se passe parce qu'il n'y a rien de pire qu'attendre depuis un an et demi, deux ans que son chantier soit terminé voire que tous les 2 jours nouvelle livraison de maisons à droite à gauche nouveau chantier démarré je vous donne la parole Sylvie à Charlotte de vous traiter un petit mot oui on sait très concrètement qu'il y a une malfaçon sur la chapelle elle est trop fine le carreleur a fait un mail pour dire qu'il ne pouvait pas poser le carrelage on sait que la société l'a reconnu puisque le 21 juin ils ont écrit un mail dans lequel ils écrivent qu'ils vont tout reprendre le problème c'est qu'ils ne donnent aucune date bon alors monsieur est-ce que vous avez une date écoutez j'en ai parlé ce matin même avec mon collègue qui s'occupe du secondeur et donc il va s'occuper de la chape et du carrelage pour qu'il planifie le chapiste d'accord donc on a décrété qu'on allait refaire la chape on a je suis venu voir le secondier oui on a vu que la chape était mal faite puisqu'elle n'était pas adhérente au support d'origine on lui a dit qu'on allait refaire la chape alors évidemment on allait faire venir un expert parce qu'à la base il ne voulait pas la refaire la chape donc on a fait appel à la protection juridique en disant qu'on allait avoir un expert qui allait intervenir et c'est là qu'ils ont dit ah bah finalement on va la reprendre sous les menaces mais là il faut parler à la présidente parce que ce monsieur on ne peut pas se comprendre lui ne cesse de dire mais on est en contact avec lui on a dit qu'on allait le refaire personne n'a dit qu'il n'y avait pas de contact on dit juste que le délai est intolérable encore une fois rentrer dans une concession monsieur acheter une voiture si au bout d'un an vous ne l'avez pas et bien qu'on vous appelle toutes les semaines pour vous dire elle arrive elle arrive vous allez péter les plombs donc on ne comprend pas pourquoi il y a d'autres chantiers qui se terminent et pas le sien et surtout on se sent méprisé parce que le patron donc monsieur Caudran il y a un mois et demi je l'ai au téléphone m'a raccroché au nez depuis je n'ai plus de contact depuis le début des travaux il n'est pas revenu sur le chantier pour voir malgré nos mécontentements et aujourd'hui on est dans une situation qui est intenable on n'en peut plus Maître Nocovitch oui bonjour monsieur effectivement la seule solution de cette affaire pour qu'on vous appelle c'est pour trouver une solution intermédiaire c'est d'arriver à une solution amiable parce que sinon il n'aura pas d'autre choix bien sûr que de saisir un avocat pour faire respecter ses droits parce qu'aujourd'hui d'après ce qu'il nous dit mais monsieur n'est pas le patron monsieur attention que les choses soient claires mais il faut faire passer le message sur le fait qu'il faut absolument trouver une solution au plus vite parce qu'il n'en peut plus en fait là on est en train d'essayer d'avoir Émilie Caudron-Turmel c'est elle qui doit maintenant nous dire ce qui va se passer Stan de votre côté et par tous les moyens Julien puisqu'Athina Juge est au siège de la société elle essaye d'avoir la présidente on espère qu'on l'aura d'ici à la fin de l'émission sinon c'est pour les prochains jours merci monsieur Vernet vous n'êtes pas le responsable vous n'êtes pas le patron de la boîte mais lui aujourd'hui il n'en peut plus il n'en peut plus il a besoin de cette extension il a payé pour ça d'ailleurs merci à vous on essaie d'avoir Émilie Caudron-Turmel Saut et bois c'est route de haut à Créon et à Thina et c'est au siège d'avoir quelque chose problème de chape il y a souvent Bernard Sabat des problèmes de chape comme le chantait d'ailleurs à l'époque Tonton Coutinho cette blague vous étiez offert par le cabinet Noah Kovic Hervé Pouchol oui avec un chirofer alors tout à l'heure on parlait de votre voiture volée nous c'était dans la région bordelaise vraiment charlotte en quelques mots une dame nous appelle un jour et nous dit on est une petite dizaine ou vingtaine avoir acheté chez un professionnel des voitures volées des voitures volées le professionnel n'y était pour rien lui-même s'était fait avoir il avait acheté un lot et malheureusement le lot était un lot de voitures volées et bien Aurore est en ligne avec nous Aurore bonjour bonjour alors Aurore suite à cet appel sur RTL M6 que s'est-il passé ? bien écoutez j'ai été contactée par BVM Motors le lendemain de la diffusion de l'émission oui qui était très surpris voilà de notre démarche oui par contre est-ce qu'il était surpris d'avoir acheté des voitures volées et de les avoir revendues derrière ? ça peut le surprendre aussi de toute façon il nie toujours avoir su que les voitures étaient volées à l'achat et donc ? et donc ils m'ont confirmé qu'ils allaient tout mettre en oeuvre pour nous rembourser avant la fin du mois aujourd'hui on nous leur a demandé de passer directement par leur avocat d'accord pas de direct puisqu'ils nous avaient demandé éventuellement d'acquiescer directement qu'on était d'accord avec ça donc vous me tenez au courant vous n'avez pas le paiement encore ? je n'ai pas le paiement du tout bon alors non non mais on va se tenir au courant comment s'appelle déjà la boîte ? BVM Motors BVM Motors on se rappelle dans les jours qui viennent et vous me dites si vous avez eu votre paiement via l'avocat d'accord ? avec plaisir merci beaucoup c'est moi qui vous remercie on essaie toujours d'avoir B alors là c'est pas BM c'est BFA Automobile Farid Bourraki puisque le monsieur qui est à mes côtés dans le sud du RTL Aurélien a acheté une voiture et la police est arrivée un jour il a dit viens Coco on va t'emmener dans une petite visite du commissariat parce que ta voiture elle est volée et on s'aperçoit en fait que le professionnel lui a vendu la voiture mais a fait signer des papiers en fait entre celui à qui ils ont acheté la voiture et lui directement pour s'éviter éventuellement des bêtises usies et attention j'appelle chez vous dans quelques instants pour vous faire gagner 5000 euros cash ça peut vous arriver le round up voici les dernières minutes de votre émission sur M6 Jean-Marc vous le savez l'artisan comme sa fille lui a fait des reproches sur un premier chantier l'artisan lui a dit je n'irai plus chez ton père non plus qui m'a pourtant payé je n'ai rien fait et pour l'instant il ne rembourse pas on essaie d'avoir qui ? Polytherme monsieur Humut Gosteria merci qui se trouve dans la ville d'eux ? qui se trouve l'eau là vous me piégez dans le ville de Colmar à Colmar en ce qui concerne Aurélien et la voiture volée nous cherchons toujours à voir le gérant du garage qui lui a volé qui lui a pardon vendu cette voiture qui n'est peut-être pour rien mais il lui a vendu en tout cas une voiture volée il s'appelle Farid Bourraki de la société BFA Automobile à Vittel dans le 88 Joël nous avons envoyé là-bas Atina Atina s'est fait mais basé par la société Saut et Bois on l'a sorti Manu Militari Hervé Pouchol continue de discuter avec la patronne Émilie Codron-Turmel il ne comprend pas son extension devrait être livrée depuis très longtemps il ne se passe rien Hervé Hervé s'il vous plaît oui attendez je laisse cette dame qui est partie de l'entreprise elle vient la semaine prochaine elle appelle Joël la semaine prochaine elle est chez vous pour régler le problème et on sera là pour pardon ? à voir j'ai eu tellement de promesses de leur part vous attendiez quoi de moi que j'aille réparer la maison ? si c'est ça vous êtes trompé d'un vrai je prends acte mais en fait toutes les semaines ils nous disent qu'ils vont faire des travaux et toutes les semaines si vous n'y croyez pas elle est en justice monsieur c'est ce qui va finir par se passer là on l'a appelée elle vient la semaine prochaine ne soyez pas négative sinon ça va donc la semaine prochaine elle vient et elle va essayer de régler ce problème j'en suis persuadé nous avons une femme heureuse qui est en ligne comment s'appelle-t-elle ? je ne sais plus Peggy a gagné 5000 euros cash en plus Peggy est en invalidité je suis ravi pour vous Peggy je suis obligée de vous laisser Peggy car voici les titres du 12-45 et ils sont arrivés beaucoup plus vite que prévu ils ont nagé à une vitesse incroyable merci à tous à nouveau